Notre invité est Yann Kounen, un cinéaste déjà connu pour Doberman, Blueberry, Autre Monde, puis Darshan, sous-titré L'Etreinte, à part un certain nombre de courts-métrages qu'on n'a malheureusement pas souvent l'occasion de voir, sauf sur des chaînes câblées. Alors cette trajectoire cinématographique, on va la résumer en assez peu de temps, et puis on va s'intéresser assez rapidement au chamanisme, un sujet que nous avons déjà abordé sur cette antenne et auquel on va donner un nouvel éclairage autant que possible et avec une certaine modestie aussi parce que quelques heures n'y suffiront pas, donc nous allons essayer de tourner autour du sujet, de nous en approcher, sachant aussi que les mots sont insuffisants pour en rendre compte comme on va le voir. Évidemment, là, on aborde un domaine qui n'est pas tellement prisé par les autorités dans ce pays parce qu'il s'agit d'aventures intérieures aidées par des substances qui ne sont pas tout à fait légales, mais vous allez voir que c'est rempli de dangers, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est même une épreuve, par conséquent, à manier avec grande précaution et surtout dans le pays d'origine. On verra tous ces aspects dans un petit moment. Bonjour Yann Kounen, cette trajectoire de cinéaste, elle a commencé à Nice, aux arts déco, c'est ça ? Oui, j'ai fait les cinq ans d'art déco à Nice et je ne me destinais d'ailleurs pas au cinéma, je voulais plutôt être illustrateur ou dessinateur de PD. Oui, dans ce livre dont on va parler autrement, il y a un certain nombre de croquis rendus d'expérience. Donc, après la formation traditionnelle au cinéma et quelques courts-métrages, on découvre Doberman, Doberman dont un petit extrait maintenant qui s'appelle le baptême de Yann va nous situer l'ambiance. Yann Kounen Mouvementé, le baptême qui ouvre Doberman. Oui, le baptême mouvementé, c'est Yann le peintrec, là c'est le Doberman. C'était effectivement les bouquins de Joël Houssin et c'était en fait mon premier film et moi ce que j'ai aimé dans ces livres, c'est que d'un coup on avait la potentialité de faire un western urbain en France, d'aller un petit peu, moi je suis un peu issu de Métal Hurlant, j'ai plutôt de ces univers-là et je trouvais que dans la production nationale du cinéma français, ça manquait un petit peu de ce type-là de films et donc j'ai toujours envie je pense de remplir en tant que cinéaste, en tout cas moi j'ai toujours envie de voir des films que je ne comprends pas ne pas voir, donc les faire. Mais est-ce que vous avez le sentiment de porter une certaine responsabilité, d'avoir un peu débridé l'armement traditionnel des braqueurs, en les décomplexant, en leur permettant de rêver, de passer à l'équipement militaire pour leurs attaques ? Je pense qu'ils n'ont pas attendu le Doberman pour passer à l'équipement militaire. D'où je ne me sens pas cette responsabilité, ni non plus celle de, comment dire, que Cristini et ses sbires soient un exemple pour la police nationale. Cristini c'était le flic qui était un porré dans mon film, je veux pas, Tcheky Cario. Tcheky Cario, et ça nous a permis pour beaucoup d'entre nous de découvrir Vincent Cassel, et vous vous êtes plus quitté en somme. C'est vrai qu'avec Vincent on a fait deux films jusqu'à présent, puis j'espère bien continuer, et puis oui on est parti aussi en voyage en Amazonie ensemble. On va dire voilà, on a tissé des liens dans le cinéma, mais un peu au-delà. Il en sera question évidemment avec la prochaine étape. Yann Cullen, parallèlement à ça, vous vous êtes plongé dans l'étude, disons plus traditionnelle, découverte du bouddhisme, et un jour Vincent Cassel vous a passé comme ça un bouquin de Castaneda. Alors je dirais que c'est pas parallèlement en fait, que c'est plutôt à la suite de... C'est-à-dire une fois qu'on a fait le Doberman, en tout cas moi quand j'ai fait le Doberman, c'est assez étrange les moteurs qui poussent à faire du cinéma ou à faire un film particulièrement. Je pense que pour le Doberman il y avait pas mal de colère, une colère un peu simple, mais en fait l'envie, le modèle que vous propose votre société, vous convient pas complètement, donc tout en vous amusant, en faisant du cinéma, vous avez envie un peu de taper sur tout ça. Et donc je vais plus loin et ainsi de suite. Ou alors, ce qui a été plutôt la deuxième réaction, c'est assez vite, je me suis dit, bon ben c'est très bien, maintenant que je me suis un peu libéré avec tout ce que j'avais d'ailleurs, contre la religion, contre tout ça, ce serait peut-être temps d'aller regarder ce que c'est, de revenir à quelque chose. Moi je pense que j'étais vraiment un mystique à 14-15 ans, je lisais Dune, tous les ans, sans le comprendre réellement, le premier film qui m'a marqué à jamais c'est De Ménodiser de l'Espace, donc à ce moment-là je suis revenu vers ce que j'avais laissé en route, et je me suis dit que c'était le moment en fait d'aller se replonger, enfin de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, c'était de lire et de me plonger vraiment dans ce qu'est la religion, les philosophies, ou les mystiques on va dire, les écrits des mystiques plutôt, ça c'était plutôt ça la affiliation, mais donc d'aller aussi voir dans certaines traditions comme le bouddhisme, le chamanisme, mais que ce soit aussi Thomas Merton et les mystiques chrétiens, enfin d'aller là-dedans, et là-dedans j'ai découvert quelque chose, et je dirais en premier avec le, d'ailleurs un des premiers livres qui m'a interpellé, c'était le livre de Mathieu Ricard, qui s'appelle Le Moin et le philosophe. Elle interprète permanent auprès d'Aïla Ma pour ce qui concerne la France, et effectivement c'est entretenu avec son académicien de père. Voilà, et il parle de la méditation dans ce livre, et ce qu'il dit, d'un coup on ne me l'avait jamais présenté en fait, c'est-à-dire simplement essayer de ne pas saisir la pensée qui vient, essayer de se concentrer simplement sur la perception de la pensée. Et j'ai fait une, je crois d'ailleurs, parce que j'étais assez frais là-dedans, je crois que je suis allé juste m'asseoir dans un coin, et j'ai vu le potentiel en fait d'un coup de choses qui étaient complètement pas inaperçues, parce que je pense qu'elles n'avaient pas été présentées pour ce qu'elles sont, ou ce qu'elles étaient en tout cas. Et donc à partir de là a commencé effectivement une plongée d'abord dans les écrits, et donc je vais en venir à ce que vous disiez, c'est vrai que quand j'étais là-dedans, à un moment donné Vincent m'a dit, puisque tu regardes dans toutes ces traditions, regarde aussi, il m'a offert un livre de Castaneda, et en fait à ce moment-là, au-delà de l'intérêt bien entendu du livre, je me suis dit que faire un film qui parlerait de l'expérience mystique, qui était déjà le chemin que je prenais comme réalisateur, parce que le cinéma est un vecteur formidable quand vous avez un sujet qui vous intéresse et que vous êtes cinéaste, de pouvoir aller enquêter, de pouvoir aller vous-même vous confronter à ce sujet-là pour en tirer un film, pour en ramener un film. Et donc ça vous pousse en fait, par exemple vous faites un film sur un homme qui rencontre un chaman, vous devez vous donner les moyens, et on vous donne les moyens d'aller le faire. Et ce qui m'avait attiré, c'est que moi qui suis un cinéaste plutôt, on va dire baroque ou visuel en tout cas, filmer la condamnation méditative, c'était difficile pour moi d'imaginer faire un film autour de ça. Par contre, je comprenais que simplement artistiquement, c'était intéressant d'aller dans cette direction-là, parce qu'effectivement, on pouvait immédiatement aussi donner une perception du réel vraiment différente, puisque ce sont des expériences dans le livre à base de plans psychotropes, en l'occurrence du Peyote en cactus. Et donc vous avez une autre perception de la réalité. Le cinéma n'est qu'un jeu avec les différentes perceptions de la réalité. Et donc du coup, vous avez un vecteur qui est aussi une mise en danger du personnage, bref, qui était, du point de vue fictionnel, un bon terrain. Donc je dirais, j'y suis allé au départ comme un réalisateur qui enquête. Et bien entendu, quand vous enquêtez sur un sujet pareil, à un moment donné, vous êtes pris dans quelque chose qui dépasse largement l'idée de faire un film. Ça commence comme quelque chose d'inspirant pour le cinéma, et puis petit à petit, ça dérive sur quelque chose qui s'ouvre et qui devient d'ailleurs quelque chose qui vous fait quasiment oublier l'idée de faire un film du cinéma. Est-ce que vous aviez eu le vent de cette rumeur à l'époque, disant que Fellini ou Laurenti, ça va acheter les droits de Castaneda ? J'ai entendu, alors pas à l'époque, mais j'ai entendu ça, oui. Mais moi, je n'ai jamais voulu adapter Castaneda, et je dirais que Castaneda a une importance assez relative par rapport à moi, et mes films aujourd'hui. La chose qui est la plus importante, c'est qu'il m'a envoyé sur la piste des guérisseurs indigènes. J'ai longtemps d'ailleurs cru que c'était quelque chose qui n'avait rien à voir en fait, que le chamanisme dont on parle, Castaneda n'a rien à voir avec le chamanisme et la pratique des guérisseurs indigènes, leur médecine traditionnelle. Et puis, c'est vrai que seulement assez récemment, je dirais il y a un an, et bien, après avoir souvent dit, mais ça n'a rien à voir, j'ai découvert en fait que c'était, voilà, je suis arrivé à un moment donné, une nuit dans un voyage guidé à une étape où d'un coup, cette chose que j'avais oublié, qui m'avait quitté, qui était la mémoire de ce qu'on appelle le Naguan, revenait dans l'expérience et me montrait en fait le tronc commun de cette connaissance qu'ont ces différentes sources indigènes au Mexique ou liées aux plantes. Doberman, c'était une entrée fracassante dans le milieu du cinéma. On va en donner un très très court extrait. Il y avait déjà du texte qui, disons, serait signifiant maintenant. Ça vous amuse des années après ? Ah oui, oui, mais c'est le personnage de l'abbé. Écoutez, je n'ai rien à voir avec ce texte. C'est Joël ou ça, il faut le rendre parce que Joël est un immense scénariste et dialoguiste surtout. Oui, effectivement, mais moi, même quelque part, ce qui me fascine le plus, c'est des films antérieurs de Doberman. Par rapport, après maintenant, c'est dans une émission un peu mystique, où on va un petit peu regarder son trajectoire d'une manière particulière. Moi, dans ma trajectoire, ce qui m'interpelle, c'est par exemple le film précédent que j'avais fait, les deux, trois courts-métrages que j'avais faits importants précédents, qui sont Le Dernier Chaperon Rouge, parce que c'est quand même une comédie musicale avec des plantes qui vivent, qui bougent, dont certaines plantes. D'ailleurs, il y a des plantes psychotropes qui dansent. Et d'ailleurs, c'est un film que j'ai montré. Je n'ai pas montré le Doberman aux guérisseurs indigènes quand ils sont venus une fois à Paris, mais je l'aurais montré, par contre, ce film. Et vous voyez La forêt qui dansait, c'était tout à fait le lien. Après, j'ai quand même fait un film avec des sorcières qui volent sur des ballets. Donc, c'est un film sur des sorcières. Sorcières, ça peut être vu du point de vue de notre culture, mais ça peut être aussi la définition qu'on fait. Castaneda, c'est homme de connaissance, un sorcier. Et puis, il y avait aussi ce court-métrage Vibro Boy, avec les pouvoirs d'un Godmiché-Aztèque destructeur, mais qui étaient les pulsions sourdes et l'ésotérisme. Donc, en fait, quand j'ai regardé mes films après, je me disais qu'il y avait tout un terrain de l'imaginaire qui était... Fertile. Qui était fertile. Et c'est vrai que moi, j'avais fait un choix plutôt, qui était plutôt antérieur, c'est-à-dire que j'ai fait, je ne sais pas, vers 25 ans, je me suis dit, finalement, la réalité, la nature de la réalité telle qu'on me la présente, ne me convient pas. Donc, je vivrai ce que j'ai à vivre dans ce territoire-là, mais c'est l'imaginaire. J'accède à l'imaginaire et j'en fabrique, finalement, avec les films. Et de ce territoire-là, c'est ça que je vais cultiver, parce que j'estime qu'il est... Simplement, qu'il me plaît plus. La seule chose que j'ai fait depuis, c'est simplement de voir que l'imaginaire est réel, et que ce qui est décrit comme magique, finalement, dans une partie de mes films, je ne parle pas du Doberban, je l'exclus, mais des films précédents, que les Indiens m'ont montré que tout ça, j'avais tout à fait raison, on avait tout à fait raison d'aller regarder des histoires, comment dire, que les histoires, les mythes, toutes ces choses que nous prenons pour non réelles contiennent une véritable réalité. Leur rêve est un territoire d'expérience aussi réel que la réalité. C'est juste des concepts. C'est juste une appréciation plus fine de la réalité que, pour moi, les indigènes ont. C'est-à-dire que nous, on admet qu'on peut avoir une expérience en rêvant. Les indigènes vont dire, le rêve, c'est une réalité. Donc, tu vas dans la réalité du rêve, tu ramènes des informations. Après tout, tu es une créature qui a des sens et qui ramène des informations, qui construit différents réels. Donc, il n'y en a pas un qui est plus réel que l'autre. C'est une vision juste plus large que différents états, qu'ils soient le rêve, l'utilisation d'une plante pour accéder à ce qu'ils appellent une plante de connaissance, pour accéder aussi à d'autres états et donc d'autres pensées, d'autres images, une autre façon de percevoir le monde. Et que tout ça, ça semble, pour être complémentaire et donner une perspective plus large à l'individu sur la nature de son existence. Donc, voilà, la seule chose que j'ai changé, je me suis dit, finalement, tout ce que j'imagine et je pense, toutes ces choses-là ont une réalité. Il faut se dire que peut-être tout ça est juste plus subtil et que les Indiens, en tout cas les Indigènes, sont plus subtils que nous dans ce territoire-là. Mais c'est du rêve, dit-on, que Descartes a ramené son discours de la méthode. J'ai lu ça quelque part récemment. Oui, j'en fais allusion aussi dans d'autres mondes. Non, c'est ça qui est quand même étonnant, c'est-à-dire que le discours de la méthode, quand moi on me dit je suis trop cartésien pour croire à ces choses-là, je dis non, tu peux dire que tu es trop rationnel, mais ne me parle pas de Descartes parce qu'on lui a ôté Descartes. C'est exactement comme en fait, c'est comme ce qui arrive parfois avec la parole d'un homme qui devient une religion, on va dire un prophète et on s'empare de sa parole, on la change, on lui dit tout est amour puis ça finit par torquer Mada, par exemple, dans les mouvements qu'on peut avoir autour des religions. Nous, c'est finalement dans nos systèmes, des systèmes de croyances, donc on va s'appuyer sur ce qu'a dit un homme parce que ça convient à un système qui est la rationalité un peu absolue et puis on va ôter beaucoup de choses, c'est-à-dire que Descartes, il faut quand même savoir non seulement qu'il a eu un rêve à l'intérieur d'un rêve parce qu'il y avait un poil trop chaud et que c'est venu de ça, donc d'un état modifié de conscience à l'origine mais au-delà de ça, en plus, c'est qu'à travers toute sa théorie et tout son but, c'était lui, il était croyant. Descartes voulait arriver à Dieu par ça. Il n'a pas réussi mais il voulait arriver à Dieu. Donc, on en arrive à découvrir des détournements, des grands détournements de Descartes. Et avant d'arriver à un blueberry, vous aviez déjà pratiqué la gestion de substances qui modifient la conscience ? Quand j'avais 15 ans, je me souviens que la première fois où j'ai fumé de l'herbe avec des amis, j'habitais en sud de la France, on était allé à la montagne et j'avais envie de... Je m'étais dit que ça allait me permettre de voir mieux le ciel et les étoiles. Donc, c'est très étonnant parce qu'on peut se dire en fumant juin, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, j'étais déjà, je pense... Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça commence. Après, je n'ai pas été quelqu'un qui a pris... Je n'ai par exemple jamais pris du LSD. Maintenant, je ne suis plus trop curieux des plantes parce qu'on développe une relation. C'est un outil. Pour moi, c'est un outil. Aujourd'hui, par exemple, l'ivresse, je n'ai du mal à la... Je ne peux pas la chercher pour me divertir, en fait. Parce que quand elle me saisit, si je bois deux verres de vent, je sens l'effet de l'ivresse, immédiatement, je me concentre. Donc, c'est ce que j'ai finalement appris dans la jungle. Donc, l'ivresse et la modification de... Je l'avais rencontrée, effectivement, et je m'étais préparée un petit peu avant de partir dans la jungle parce que je fume un peu d'herbe, effectivement, des fois. Dans certains moments, c'est intéressant parce que ça vous décale de la réalité. Par exemple, quand vous faites un film et que vous le montez, une fois, vous regardez votre montage en ayant fumé un petit peu d'herbe et quand vous regardez tellement des choses qui vous servent à ce moment-là. Et j'avais essayé d'appliquer ce que j'avais appris avec les différentes techniques de méditation à une expérience que je connaissais mais juste un peu plus forte et justement pas, comment dire, cultivée par l'essence, c'est-à-dire pas en regardant quelque chose, pas en discutant avec des gens, en étant simplement concentré sur les battements du cœur, les fluides et dans le noir. Et voilà, depuis mes voyages en Amazonie, donc là, je suis, d'ailleurs je reviens d'Amazonie, j'y étais il y a 15 jours, je reviens souvent assez imbibé de ces plantes quand je suis donc en France. Effectivement, je n'ai pas du tout de, voilà, tout ce qui est psychotropes ou qui modifie votre état de conscience, je dis, c'est des outils donc, j'y touche en Amazonie plutôt et c'est pas, c'est quelque chose qui a modifié ma relation à ça. Alors c'est vrai que bon, par exemple, je vois bien, je sens bien l'aspect ludique qu'il peut y avoir dans l'herbe ou dans l'alcool, je le comprends, mais moi, je ne peux plus l'avoir comme ça parce que d'un coup, je sens les mouvements un petit peu trop forts et du coup, ça m'amène à me concentrer, ce n'est pas une chose que j'ai choisie et c'est comme ça mais ça fait partie quelque part de la pratique. La pratique, elle est là, c'est-à-dire quand vous avez une plante qui va modifier l'état de votre psychisme, va modifier vos mouvements, vos sentiments, vos humeurs, vos... et donc là, il faut, voilà, d'un coup, on doit se concentrer et c'est ce que j'ai appris là-bas et donc maintenant, je ne choisis pas de le faire. Oui, quand on est ainsi formé à observer, la distraction à l'inverse est considérée comme effectivement le passe-temps de certains mais sans plus d'intérêt pour soi. Pour ce qui est de Blueberry, alors j'ai lu également quelque part que vous avez demandé au producteur de vous faciliter les choses, de vous permettre un certain séjour au Pérou, c'était préparatoire au tournage ? En fait, le film, c'est... Donc très tôt dans le projet de Blueberry, il y avait cette idée du chamanisme et ensuite, il fallait que je les rencontre parce qu'on commence à écrire avec Jérard Branche et autant on peut décrire, on a assez d'imagerie de choses et puis autant qu'on fait un film sur des gangsters, on n'est pas obligé d'aller vivre avec des gangsters. Aujourd'hui, la littérature et notre monde et le cinéma, on a des références. Après, on peut décider d'aller rencontrer des gens, d'aller les voir de plus près mais pour le monde indien et le chamanisme, ça me semble... C'était évident. Il fallait partir, il fallait les rencontrer ne serait-ce que pour voir comment ils vivaient, quel regard ils avaient et prendre des informations. Et puis, au-delà de les rencontrer, il y avait aussi une autre chose qui était importante, c'était que moi, dans la façon dont je voyais les choses, c'est qu'il fallait que je vive l'expérience. Si je... Voilà, je fais un film sur l'expérience mystique, il fallait que je me donne les moyens, en tout cas. après, ça fonctionne ou pas, mais d'y aller et de le vivre parce que j'avais plutôt envie de se... On a deux choix, je crois, dans les arts. On peut parler de quelque chose qu'on ne connaît pas sur lequel on fantasme et qui peuvent donner des choses magnifiques ou alors on peut parler de quelque chose qu'on connaît et qu'on a expérimenté. Et donc, il y a vraiment ce choix. C'est un petit peu comme de faire... On peut décider de faire un film, on peut faire des peintures, un film de la musique sur l'amour, sur le désir, sur le corps sans avoir fait l'amour. C'est possible. Mais on peut aussi décider de vivre l'expérience pour après ne donner pas son point de vue mais ça va transformer forcément du coup votre façon de voir les choses. Et donc, j'ai effectivement demandé aux producteurs de m'envoyer là-bas ce qui était assez... Pour eux, dans un premier temps, quelque chose... Ils avaient un petit peu peur de m'envoyer là-bas. Ils ont eu raison d'ailleurs. Oui, mais à priori, vous y alliez pour quelques jours à peine. Vous avez dû décaler la date de retour parce que les choses ne se sont pas passées comme imaginé. En fait, j'y suis allé plusieurs fois. Je suis d'abord allé chez les Huitcholles au Mexique, dans la Sierra Huitcholle. Et là, j'ai vu que ces gens vivaient des choses... étaient un endroit de même qui m'était inconnu. Donc, juste de percevoir qu'il y a quelque chose dans le rythme qu'ils n'ont que l'on n'a pas. D'habiter un autre territoire, c'est ça ? C'est ce que vous avez fait. Voilà. Et donc ça, ça m'a beaucoup troublé. J'ai eu aussi une expérience de peyote, mais je l'ai fait sans les chamanes seul dans la nature. C'était une expérience forte, mais quand je suis revenu, j'étais plutôt troublé, en fait. Je me suis dit qu'il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé, compris ou sans... ou je n'ai pas percé, mais j'ai vu qu'il y avait c'est quelque chose. Donc, j'ai dit à mes producteurs qu'il fallait que j'y retourne. Et du coup, qu'il fallait que je retourne en Amazonie parce que comment on faisait un film et que c'est vrai que moi au départ dans le scénario quand je parlais des scènes de type d'expérience mystique, j'allais modifier les perceptions du temps, de l'espace, le faire à travers différents personnages, mais finalement j'avais une imagerie d'ailleurs très zen. C'était de filmer une goutte d'eau ralentie, c'était d'arrêter le temps, c'était de rentrer en macro dans certaines choses, mais c'était... Alors, vous lisez, vous êtes un peu inspiré, vous allez dans cette direction. C'est assez logique, je dirais. C'est-à-dire pas la démarche vraiment mystique. C'est vrai que une fois que je suis allé en Amazonie, une fois que j'ai du coup à un moment donné eu ces expériences, j'ai dû complètement changer la nature de ce qu'allait être le film puisque la nature de ce que je vivais était complètement différente de toute idée préconçue, y compris en lisant les livres de Castaneda que je m'étais fait de l'expérience. Et là, vous avez abordé une richesse graphique insoupçonnée et ça tombait bien puisque votre formation vous a permis de l'interpréter et de la faire figurer, de la représenter. Je dirais que ma formation m'a permis aussi, je pense, de pénétrer cet univers. Et je m'explique en deux mots là-dessus. Moi, à chaque fois que j'ai fait un film pour ce qui est de l'inspiration de comment ça va être filmé ou fabriqué pour le décor de la nature de mon travail, je me mettais dans un état de type inspiratif, c'est-à-dire simplement en fermant les yeux et j'attendais que les images viennent et je notais les images qui venaient. Donc ça, c'est l'écoute pour moi de l'inspiration. C'était ma méthode, c'est comme ça que je fonctionnais. Donc, pendant des années à travers le boulot, je pense que j'ai développé le rapport à l'écriture sous forme d'image, à laisser les canaux de l'inspiration assez... à les travailler, à simplement les travailler. Et donc, j'ai noté des choses. Et souvent, par exemple, quand je n'étais pas inspiré pour une scène, quand une scène ne venait pas sous forme d'image et d'un coup, je n'avais pas les plans, je revenais vers le scénario parce qu'en général, c'est qu'il y avait quelque chose qui était mal construit dans le scénario ou ça manquait d'un point de vue. Donc, j'avais développé ça pendant dix ans. Alors, on peut penser aussi, puisqu'il a beaucoup d'imagination ce garçon, quand il va prendre ses plantes, du coup, il va avoir plein d'imagination. Alors, ça, ce n'est pas du tout comme ça qu'on le vit. Et au contraire, là, effectivement, le sol se dérobe parce que vous êtes confronté à des expériences qui ont une réalité... Pour la décrire, pas décrire les expériences, mais décrire la nature de ce qu'on vit, d'un point de vue psychologique, je dirais, imaginez que vous vous endormez et que vous êtes dans un rêve et que vous vous réveillez. Donc, vous voyez parfaitement la pièce, vous savez que vous êtes endormi, vous n'êtes pas tout à fait réveillé. Vous êtes parfaitement conscient de tout ce qu'il y a autour de vous et vous avez des... on va dire des visites et vous entamez des dialogues avec des personnes. Et tous les soirs, pendant maintenant plusieurs années, vous continuez ces dialogues avec ces mêmes personnes. À un moment donné, c'est une réalité pour vous. Oui, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est cette réalité, c'est-à-dire que... et on peut le savoir immédiatement. Donc, moi, j'ai eu cette chance, alors après, de pouvoir capter ou d'être branché sur la longueur d'onde de ces guérisseurs et de ces plantes précises. C'est comme ça que je l'ai vécu, ce qui n'est pas facile du tout d'un certain côté, parce que d'un coup, vous êtes face à devoir déconstruire complètement une réalité. C'est-à-dire que moi, jusqu'à 35 ans, j'ai vécu dans un modèle de réalité que j'avais accepté. Et puis, en quelques nuits, j'ai dû la déconstruire. Et ça, c'est vertigineux, difficile. Ça a provoqué chez moi et dans mon entourage pendant des mois. J'ai vraiment eu de la souffrance. Mais d'un autre côté, j'ai eu de la chance de pouvoir le pénétrer parce que je n'ai pas de questionnement. Ça ne se dit pas est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Voilà, on n'a pas de questionnement. On se trouve face à... Je suis un peu comme Richard Dreyfus dans l'enquête 3e type. Moi, je ne vois pas d'extraterrestres mais je vois d'autres choses non humaines et d'un certain côté. Et je vis d'autres choses qui me donnent des informations sur, comment dire, une autre façon de percevoir l'existence et de se percevoir soi. Et donc, c'est une chance parce qu'à partir du moment où on pénètre là et qu'on ne questionne pas ce qui est pourtant tellement essentiel et tellement un questionnement pour chacun. Moi, je n'ai pas de... Voilà, là-dessus, je n'ai pas de questionnement. Par contre, du coup, c'est quand même des fois un peu difficile. Mais graphiquement, qui a fourni les crayonnés de base pour ce foisonnement tant dans la deuxième partie de Blueberry que dans Autre Monde, Autre Monde au pluriel, où c'est Crocodile à peau de pierrerie multicolore. qui a dessiné tout cela ? Alors, les crocodiles, par exemple, parler des crocodiles, les crocodiles, ce qui est intéressant, c'est que vous les voyez comme ça, sauf qu'à part... Dans le film, vous les voyez, ils sont sur un écran. Quand vous êtes dans une cérémonie, dans ce monde de vision, ils vous traversent. Donc, il faudrait une sorte d'Omnimax 3D pour pouvoir rendre la force de la chose. Et que ces crocodiles semblent connectés à vos sentiments aussi. Vous bougez des sentiments. avant de pouvoir l'animer par un logiciel qui a fourni le dessin de base. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert après, après ces expériences d'ailleurs des crocodiles, j'ai découvert que les Indiens fabriquaient des crocodiles en perles. Donc, j'ai ramené l'artisanat, exactement comme pour le monde des visions, j'ai ramené les tissus indiens. Et à partir de ça, moi, comme je dessine aussi, j'ai fait les art déco comme on le disait tout à l'heure, j'ai fait des dessins. Et à partir de là, j'ai travaillé avec des graphistes aussi, qui ont des meilleurs dessinateurs que moi pour simplifier les vrais graphistes. Et à partir de là, entre ça et des fois, des références, des fois, par exemple, pour expliquer certains plans, on va aller chercher dans l'art chrétien. On va dire, voilà, tu vois cette cathédrale, c'est exactement ça, mais elle est faite avec des serpents. Oui, ou égyptienne, par exemple. ou égyptienne, c'est vrai que les connexions sont plus directes. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai par exemple, certaines visions qui ne fonctionnaient pas. Donc on a passé des semaines sur des choses qu'il a fallu jeter finalement. Donc il y a eu un travail de faire les effets spéciaux de ce film, c'était comme continuer à tourner, alors que le film finit d'être tourné, pour trouver la meilleure manière de se rapprocher de l'expérience tout en gardant le sens et qui parfois, à certains moments, était de trahir la vision. C'est-à-dire que, moi je dis que Blueberry, par exemple, les parties les plus fantastiques sont pour moi quasiment du documentaire. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que certaines des images traduisent des sensations et donc ce ne sont pas des visions que j'ai eues. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand on voit à un moment donné les organes à travers le visage de Vincent Cassel, et ça c'est quelque chose dans l'expérience phénoménique que vous avez. Vous ne voyez pas, enfin moi en tout cas, certains chamanes disent qu'ils voient d'ailleurs très bien les organes et la personne. Moi, je n'ai rien vu de tout cela. par contre, j'ai senti les fluides couler dans mes veines, j'ai senti des choses, j'ai senti les battements de mon cœur, j'ai senti en descendant dans l'organique. Donc, à un moment donné dans le cinéma, il faut traduire. Donc, à ces moments-là d'expérience, je voulais traduire aussi que quand on rentre dans ces mondes, en même temps, on se perçoit différemment, donc on ne sent plus ces organes au cinéma pour les sentir, il faut les voir. Mais un exemple, ces cohortes d'araignées qu'on voit avancer le long des parois dans un tunnel, on imagine bien qu'elles sont dessinées puis animées par un logiciel, non ? Oui, absolument, elles sont dessinées mais elles, elles correspondent assez à une vision dont je me souviens bien avoir eue lors d'un soin de quelqu'un, c'est-à-dire le chaman soignait quelqu'un et d'un coup, j'ai eu la perception qui m'a mené me montrer ce qui se passait. Les araignées, c'est un petit peu l'énergie négative et j'avais l'impression que c'était un nettoyage du système nerveux. Je ne sais pas, c'était une sensation que j'ai eue mais en tout cas, les images, les images étaient vraiment comme ça, elles n'étaient d'ailleurs aucune des images que j'ai faites ne réussit à reproduire la force de celle que vous avez. Mais voilà, ça a été ce principe. Le principe aussi a été souvent de garder les images sur lesquelles je pouvais mettre moins du sens. Pour moi, c'est important. Je ne dis pas avoir compris, je ne pose d'ailleurs pas tellement de questions mais d'un coup, c'était des expériences qui étaient suffisamment ou récurrentes ou simplement importantes et auxquelles je pouvais mettre un sens moins, non pas pour les expliquer mais simplement pour pouvoir les construire. Et donc, avec Blueberry, vous aviez peut-être un sentiment d'inachevé, il vous fallait produire l'Autre Monde, Autre Monde, le film, le film documentaire si on peut dire de 75 minutes et vous avez convaincu la production de vous en donner les moyens pour apporter un supplément. En fait, le tournage d'Autre Monde a commencé avant celui de Blueberry. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais rencontré donc Castanbeza, les chamans, les guérisseurs et que j'avais vécu ces expériences, le scénario de Blueberry s'est mis à traîner parce que du coup, il était un peu reconstruit autour de quelque chose que je vivais plus et puis pendant ce temps-là, j'ai dit à mes producteurs que ce serait pas mal de tourner des images, ça fera peut-être simplement un supplément pour le DVD mais c'est quand même tellement... Voilà, on a une relation, elle existe et il y a une confiance donc allons-y. Et donc, je suis reparti à tourner des images et puis au fur et à mesure j'ai vu que... J'ai convaincu mon producteur d'ailleurs, on a financé une fête traditionnelle celle qu'on voit au début d'Autre Monde. D'ailleurs, mes producteurs à un moment donné se disaient que c'était surréaliste parce qu'ils étaient partis pour faire un western avec un réalisateur même s'il leur avait dit que c'était un western mystique, j'ai jamais menti là-dessus. Mais au bout de trois ans, ils n'avaient toujours pas de script et maintenant, ils finançaient une fête traditionnelle dans un village au fin fond de l'Amazonie et en train de tourner un autre film. Donc voilà, ils ont eu un... sous prétexte du bonus du DVD. Oui, alors là, c'était même plus le bonus du DVD donc ils se disaient mais comment on te suit encore en fait, voilà, donc je ne sais pas mais ils ont été d'ailleurs, ils m'ont toujours soutenu et à un moment, je leur ai même dit moi, au bout de deux ans de développement de Blueberry mais Blueberry c'est plus intéressant. On fera un film dans deux, trois ans pour l'instant, il faut aller venez avec moi vivre en Amazonie mes frères et tout ça. Ils s'en disent et puis c'est vrai qu'un jour plus tard je me suis dit mais non, si Blueberry m'a envoyé là-bas je veux ramenons ça dans Blueberry et donc j'ai aussi bien entendu vu tout ça avec Jean Giraud l'auteur et lui était enchanté donc on est parti là-dessus. Mais voilà, donc en fait le film d'Autre Monde il n'est pas antérieur il est antérieur à Blueberry D'accord, pour moi c'était un complément. Mais il a été construit pour en fait être un complément. Pour moi les deux films c'est une seule chose c'est deux chapitres et j'ai toujours pensé sortir d'Autre Monde avant Blueberry et ça je n'ai pas pu le faire parce qu'une fois que je suis parti dans l'aventure de Blueberry comment dire je n'ai plus travaillé sur d'Autre Monde donc je m'étais mis à tourner en fait des interviews avec des scientifiques dans le monde entier que ce soit aux Etats-Unis et j'ai commencé on a vu que ça allait être en long métrage ce film et puis à un moment donné alors que j'avais monté une partie du film il a fallu partir sur Blueberry c'est-à-dire quand on voit les dernières cérémonies qu'on voit de d'autres mondes ou qui sont assez difficiles pour moi à ce moment-là et bien quelques jours plus tard j'étais au Mexique et on commençait le tournage en fait je pense une semaine ou dix jours après donc c'était vraiment des choses que j'ai montées jusqu'au dernier moment en parallèle et d'ailleurs je pense que la vision de Blueberry est totalement différente si vous avez vu l'autre monde avant je pense que c'est un film beaucoup moins beaucoup plus accessible c'est moins abrupt et dernière chose sur Blueberry en même temps ça ne me gênait pas parce que je me dis d'un coup pénétrer dans ce monde sans référence c'est offrir le mystère de l'expérience complètement après le sens mais offrir ce mystère-là donc ça m'allait de sortir les films dans cet ordre mais c'est vrai que je ne l'ai pas conçu comme ça je me suis dit je vais donner beaucoup d'informations dans un film et puis l'autre sera vraiment l'expérience sensorielle et c'est en ce sens-là que pour moi Blueberry est mon bébé on va dire plus sensiblement quelque chose que je suis encore plus attaché qu'à l'autre monde on a presque fini le chapitre carrière cinéma le réalisateur Yann Kounen notre invité on a encore un film à évoquer et puis on n'a pas parlé du livre parce qu'il existe un livre qui s'appelle vision de point autre monde qui est pour moi une sorte d'exploit éditorial l'imprimeur a dû transpirer beaucoup parce que graphiquement c'est magnifique il y a des dépliants en deux endroits du livre il y a un carnet de dessin sur un papier différent en page centrale des dessins de Yann Kounen et il y a aussi un DVD qui contient le film autre monde intégralement et le tout pour une quarantaine d'euros donc je trouve ça un exploit éditorial si on peut dire il s'est vendu comment Yann Kounen ? il s'est bien vendu ? il est rentré dans ses frais ? bien bien oui le livre est presque épuisé donc c'est un vrai pari pour l'éditeur Télémax c'est un petit éditeur et je le remercie d'avoir pris ce risque et en plus on va en faire un autre d'ailleurs justement à propos d'Ama le film en cours celui qui est en cours de diffusion actuellement Karchan autrement dit l'étreinte oui parce que les producteurs vous sont restés fidèles et puis ces producteurs ont souhaité un jour vous envoyer sur les traces d'Ama alors ça c'est une voilà c'est la suite en fait enfin la suite la suite de mes aventures le parcours c'est vrai que j'avais donc moi rencontré Arma à Paris j'étais allé un soir et mes producteurs étaient là ce soir un autre producteur c'est pas les mêmes producteurs il y a un producteur avec qui on avait l'idée de développer des documentaires sur des sujets liés à la spiritualité ou en tout cas des traditions anciennes et lui m'a proposé de faire un film sur Arma qu'il avait rencontré lui aussi la veille mais comme il y a 2 ou 3 000 personnes quand elle passe à Paris par jour on s'était pas croisé barjo oui et donc on est parti d'un rencontré lui proposer un film en Hollande puisqu'elle se déplace assez vite et elle a dit oui chose qui était un petit peu rare parce qu'en fait il n'y avait pas de film venant de l'extérieur donc elle nous a demandé de nous asseoir de s'asseoir à côté d'elle au bout d'un quart d'un là elle a dit vous pouvez sortir votre caméra et filmer on lui a expliqué que ce n'était pas tout à fait comme ça qu'on voulait procéder parce qu'on voulait faire un film de cinéma et qu'on irait la voir et voilà comment l'aventure a commencé donc moi je connaissais peu de choses sur Amma avant de commencer le film sauf ce que j'avais perçu en entrant dans la salle et là j'avais perçu qu'il se passait quelque chose de fort et donc ça valait du coup d'aller de suivre ça et donc ça a été un film qui a été une autre aventure voilà et on a tourné sur une période d'un an on était les plusieurs fois en Inde et le film est sorti en novembre je crois cette année il avait été à Cannes l'année dernière et donc il sort à l'automne prochain lors de la prochaine venue d'Amma à Paris en même temps qu'un livre et le DVD voilà oui on fait une édition là séparée par contre il n'y aura pas le DVD avec le livre on fait une édition collecteur du DVD il y aura plein de suppléments d'ailleurs parce que c'est vrai que le film sur Darshan ne parle pas trop c'est un film contemplatif c'est plutôt un film à percevoir et donc le DVD sera rempli de beaucoup plus d'informations et de choses autour d'Amma et puis on va sortir aussi un livre qui est principalement un livre de photos les photos de Bernard Bonan qui nous avait accompagné en Inde mais je vais écrire aussi des textes et je trouve que c'est assez agréable de continuer sous d'autres supports à communiquer à partager avec des dessins des textes et des images alors on va citer votre site internet pour la première fois dans cette émission il serait temps Yann Kounen en un seul mot .com J-A-N-K-O-U-N-E-N .com et sur ce site assez généreusement il y a quelques mois vous donniez 10 minutes de bande annonce de Darshan c'était très généreux c'est mon site c'est mon film oui mais c'était généreux d'en donner 10 minutes ah oui oui c'est vrai en fait on a fait un promorile ce qui s'est passé c'est que quand vous faites un film parce que l'aventure d'Archan était particulière on est allé pour le 50ème anniversaire qui était le prétexte à une grande célébration pour la paix en fait c'était pas le culte c'est pas l'universal culte de la personnalité mais tout à fait autre chose et donc on l'avait tourné là et les images étaient assez fortes c'est toute la fin du film d'ailleurs si vous avez vu le film c'est toute la fin et en revenant en fait il a fallu nous trouver des financements donc on a monté 10 minutes du film et avec ça on a dit voilà on est face à ça on voudrait continuer à tourner donc aidez-nous financièrement on a trouvé comme ça des coproductions donc différentes coproductions on a pu boucler le financement et faire le film et c'est vrai qu'on a donné à voir aux gens aussi ces images-là je crois que c'est toujours alors c'est amusant parce que dans votre démarche avant de commencer à tourner vous vous étiez mis en tête que vous alliez rendre service à cette brave femme je caricature à peine mais vous dites que face à cette manifestation de l'amour universel c'est un peu le contraire qui s'est produit oui bah ça c'est un peu l'histoire de la roseur arrosée c'est vrai c'est vrai que avant de tourner j'ai quand même bon une fois que je l'avais rencontré sans rien savoir une fois que j'avais accepté l'idée de faire un film et que je me suis sur ce que j'avais perçu après avant de faire un film on enquête donc du coup j'ai regardé ce qu'elle faisait quand j'ai vu la dimension de ses oeuvres caritatives ce qu'elle faisait le nombre de gens qu'elle aidait j'ai vu cette femme qui s'était rendue au monde en fait et donc je me suis dit bah faire un film sur cette femme et donc quelque part communiquer autour d'elle ça l'aiderait pour ses oeuvres et pour son action et puis c'est vrai que quand je suis revenu chez moi après l'Inde j'ai regardé mon plafond et puis je me suis dit bah dans cette histoire là s'il y a quelqu'un qui a été aidé c'est peut-être pas celle que tu croyais donc c'est vrai c'est vrai que rester près d'elle et d'un coup bah c'est fort c'est fort c'est pour moi dans ma bouche c'est un compliment mais pour moi c'est un grand chaman et effectivement par exemple une chose d'ailleurs dont je parle pas mais puisqu'on est en train de faire des ponts en fait entre l'Amazonie et l'Inde il y a une femme qui est à la fin d'Autre Monde qui chante et peut-être on écoutera d'ailleurs un de ses chants et cette femme avec qui j'ai fait des cérémonies et avec qui qui m'a fait d'ailleurs je l'ai mis à la fin du film parce que c'était une brave petite vieille dans un village qui avait des très beaux champs très émouvantes des très beaux yeux aussi voilà et un regard très profond et un jour le jaman m'a dit mais tiens ça serait bien de faire peut-être une cérémonie avec elle j'ai pensé que c'était formidable parce que ça allait être forcément quelque chose de très doux et je me suis retrouvé face d'un coup à des champs et non seulement à une curandera comme on dit une guérisseuse indigène qui était très très d'un niveau très élevé qui m'a entré dans un voyage où elle l'envoyait tellement d'amour que je ne pouvais plus le recevoir c'est-à-dire que moi j'étais sur le point de péter les plombs j'ai l'impression d'avoir alors sans bouger parce qu'on me voit souvent des fois dans les films effectivement gigoter tellement les expériences sont fortes parce qu'on perçoit des choses profondes mais là je n'ai pas bougé j'ai peut-être un litre d'eau qui a coulé de mes yeux pendant une nuit comme ça j'ai l'impression d'ailleurs le lendemain de ne pas pouvoir m'accrocher à moins de 10 mètres d'elle parce que je me demandais à qui j'avais affaire la femme la plus puissante que j'avais rencontrée et quand j'ai rencontré Amma j'ai pensé à elle souvent et quand je l'ai revue là j'étais en Amazonie je suis allé la voir j'ai pris le bateau je suis directement allé dans la communauté où elle vit cette femme et je suis allé la voir recevoir son darshan me faire prendre dans les bras on va dire pour cette amazonienne ce que je veux dire c'est que la grande différence c'est que j'ai vu en Inde c'est que cette femme qui est pour moi proche d'Amma j'aimerais qu'elle se rencontre un jour je me suis toujours dit j'aimerais qu'elle se rencontre ces deux femmes parce qu'elles sont dans le même monde c'est le même être voilà c'est à dire ces deux je ne vais pas mettre de mots mais disons que j'avais envie qu'elles se rencontrent et la différence que j'ai vu avec Amma c'est que cette femme indigène que j'ai la chance de pouvoir connaître aller aller chez elle passer du temps avec elle j'ai une chance parce qu'il n'y a personne qui va la voir et puis elle vit pauvrement dans sa communauté en faisant son travail de sage-femme et de guérisseuse pour une centaine de personnes autour d'elle et que Amma à la différence c'est des millions c'est à dire que dans la matière dans le social dans cette chose elle elle est complètement bon c'est aussi nos traditions c'est l'hindouisme c'est un autre monde mais qu'elle elle avait une action pharaonique je dirais énorme qu'elle n'avait pas ces guérisseurs indigènes mais c'était des êtres qui avaient je pense dans la ça je ne peux pas le savoir de toute façon parce que c'est des choses auxquelles je n'ai pas accès mais qui pour moi en tout cas quand je les vois à chaque fois je pense de l'une à l'autre et chez Amma j'ai vu que vous savez c'est un truc sur l'enchantement c'est à dire qu'Ama pour moi c'est ce qu'il y a de fort c'est que tout se voit c'est à dire vous filmez les choses sont là c'est pas des visions comme dans le chamanisme c'est pas une expérience complètement intime profonde que vous allez retranscrire essayer de communiquer avec c'est simplement que même le destin de cette femme qui enfant avait des trans mystiques que tout le monde prenait pour une folle qui 50 ans plus tard finalement a converti des millions de gens à sa folie qui est simplement de s'aimer et de partager dans notre monde un peu cynique où souvent des histoires qui finissent bien et belles on n'y croit pas trop ça ça vous donne quand même enfin moi je sais que ça m'a donné aussi beaucoup de force voilà de voir simplement un destin impeccable un ami me disait récemment qu'il y a ce genre de personnage présent en Europe en Allemagne près de Limbourg sous le nom de Modamera ah oui il y a Modamera moi je ne l'ai pas rencontré effectivement elle donne un darshan aussi mais elle parle au regard dans le silence donc mais dans l'hindouisme il y en a plusieurs c'est à dire que ce n'est pas quelque chose ce qu'il y a de particulier de spécifique à main c'est l'énormité de son action dans la matière c'est à dire la quantité d'oeuvres c'est ce qu'elle fait moi quand j'ai parcouru ces hôpitaux ces orphelinats ces choses que j'ai tourné je n'ai pas mis dans le film parce que d'un coup ça rentrait pas pour moi souvent avec ma monteuse pendant qu'on était le film je dis mais il va falloir mettre les oeuvres ce n'est pas possible de passer à côté ça représente 50% du temps qu'elle passe elle donne ses bhajans le darshan il y a les chants dévotionnels il y a toute la spiritualité il y a les techniques de méditation il y a toute la pratique mais il y a tout ce qu'elle fait à côté qui représente au moins la moitié de son temps et je n'ai pas réussi à les mettre dans le film mais en tout cas de les voir ne serait-ce que de passer du temps à côté d'elle de voir ce qu'elle fait c'est quelque chose elle aurait personnellement étreint 30 millions de personnes non pas 30 23 ou 24 millions j'anticipe oui c'est ça dans 2-3 ans bien alors côté filmographie la carrière qui se poursuit vous avez un projet en cours dont on parlera peut-être en fin d'émission on va maintenant effectivement aborder le chamanisme il serait temps mais ce rappel préalable était indispensable on va aborder l'expérience proprement dite et vous nous en donnez un résumé assez parlant je trouve dans un texte qui est extrait de Vision et qui également est dit dans le film Outre Monde après plus d'une centaine de cérémonies avec Estenne Benza beaucoup de choses ont changé dans ma manière de percevoir le monde j'ai découvert que je n'avais jamais habité mon propre corps ni réellement quitté l'enfance pour moi leur art de soigner est une science de l'esprit leur plante une technologie de la conscience mise à disposition de l'humain par la nature pour entrer en relation avec elle et avec soi et comprendre ses alliances sacrées c'est un chemin dangereux dans lequel il faut avancer avec prudence j'ai manqué une fois de cette prudence vitale et ne respectant pas les diètes j'ai connu la schizophrénie pendant une semaine j'ai dû retourner dans la jungle pour qu'il m'aide à reconstruire la partie psychologique de mon esprit je me retrouve une nouvelle fois au coeur de l'expérience ce soir nous avons pris une nouvelle plante les visions sont trop fortes je tente en me convulsant d'échapper à toute pensée pour ne pas devenir fou pour être à l'instant l'esprit misanieux ressentant l'organique j'ai des pensées que je n'ai jamais eu l'impression d'accéder à des désirs cachés des pulsions secrètes les vérités se transforment en mensonges dès que je les attrape une cascade sans fin d'informations sur mes mécaniques psychiques sur ce que je suis ou crois être je ne peux que sentir le sang couler dans mes veines sentir le plus infime de mes muscles tandis que les visions augmentent et se déploient au rythme des chants mon identité se dissout dans ces images perçues comme des concepts cognitifs insaisissables par la pensée lorsque les chamanes me lâchent un instant dans ce monde j'ai peur de moi-même j'ai de nouveau peur de ce que je peux imaginer et cette idée me commande de m'enfuir mais s'il me rattrape je ne peux échapper à l'expérience j'ai juste été possédé par une pensée les chants me répètent sans cesse de ne pas la saisir il me guide dans ce lieu de l'esprit-corps où elle semble naître elle n'est encore qu'une émotion une sensation une vision à cet instant dans cette expérience collective je suis le primitif éduqué et soigné par des créatures sophistiquées et bienveillantes ici et maintenant 95-2 en compagnie de Yann Cunen et là nous sommes au Pérou pour simplifier je vous propose de se concentrer sur la personne de Ketsenbeza qu'on a entendu chanter en tout début d'émission qu'on entendra à nouveau et on s'aperçoit dans le film qu'il a une vie un peu occidentalisée semblable à ce qu'on peut imaginer simplement dans nos campagnes il bénéficie d'un confort relativement moderne il a une femme des enfants un cabinet de consultation qu'on croirait être en ville et puis il consulte en journée mais il initie la nuit dans la jungle dans la forêt alors en fait les images sont près de différents endroits il y a des cérémonies importantes qui sont dans la jungle mais sinon en fait il habite dans un quartier qui est Yarina Kocha par les esprits et le nom qui lui avait été donné à elle il y a très longtemps c'est Femmes Mystiques et donc dans ce rituel là effectivement c'est un mais c'est pas un rituel de l'ayahuasca c'est pas un rituel de guérison c'est un rituel pour le groupe pour la communauté c'est autre chose c'était juste aussi pour amener dans le film en tout cas des images qui montrent aussi que c'est une culture qui est très active qui est comment dire ils ont gardé vraiment leur tradition le guérisseur aujourd'hui quand il va faire donc une cérémonie et soigner quelqu'un avec l'ayahuasca il va pas avoir d'habits particuliers d'objets particuliers pas faire de sacrifices d'animaux de manière particulière donc tout ça c'est un petit peu autre chose voilà alors il agit semble-t-il sur deux plans on peut faire le rapprochement avec l'initiation à l'iboga l'initiation chez les pygmets il y a guérison du corps ou recherche spirituelle qui semble être dans l'iboga au moins deux voies distinctes on peut se faire initier aux deux d'ailleurs et là aussi ce guérisseur ce chaman péruvien cette possibilité soit de guérir des bobos ordinaires soit d'amener l'élève sur un chemin de connaissance en fait c'est une tribu qui est des shipibo crinibo on est face à des indigènes en Amazonie des indiens et principalement on va dire les gens les indiens ou ceux qui vont aller voir quand ils vont voir le chaman c'est parce qu'ils sont malades c'est un problème cette maladie peut être de plusieurs ordres ça peut être des choses psychologiques à soigner ça peut être des choses organiques c'est vrai que les guérisseurs indigènes sont très très forts sur les dimensions à soigner le psychologique je dirais la dépression ce genre de choses parce que c'est des choses très sensibles en fait qu'ils agissent plus facilement sur ce qui est sensible et pourtant pour nous des fois très difficile donc ça ils réussissent très bien et ils soignent aussi sur l'organique et bien entendu tout ce qui est psychosomatique toutes les maladies qu'on se crée un petit peu après je dirais que dans certains territoires comme les infections c'est là où ils sont le moins efficaces parce que là c'est vraiment des choses de la matière et donc il y a effectivement les indigènes ou ceux qui en général je pense qu'il faut aller voir un guérisseur indigène pour se faire soigner il faut avoir moi je ne suis pas allé pour ça moi je pense que je suis allé simplement parce que voilà j'étais curieux mais avec ce que j'ai vécu qui était vraiment des expériences mystiques très fortes j'ai découvert après que en fait ça m'avait soigné en fait je n'étais pas malade mais j'étais déséquilibré parce que le chamanisme c'est pas soigner c'est un mot encore comment dire qui n'est peut-être pas le plus juste par rapport au psychologique c'est-à-dire si on a une maladie c'est qu'il y a un déséquilibre entre soi et le monde et donc ils sont là pour rétablir les équilibres ce serait une meilleure manière de percevoir l'acte du chaman et donc rétablir les équilibres ça peut par exemple pour un garçon comme moi être d'un coup se dire que le cinéma c'est son métier c'est important mais il y a la réalité qui est importante et d'un coup d'essayer de passer du temps et de faire un équilibre entre le professionnel le personnel c'est des choses comme ça donc moi j'ai découvert que j'avais été aussi comment dire rééquilibré alors quand on me voit dans les sessions effectivement je suis souvent en grand déséquilibre mais tout l'art du chaman c'est de vous ramener de vous mettre les pieds sur terre en fait donc ça prend ça se passe pas forcément du premier coup mais voilà donc c'est vrai que eux parfois ils sont confrontés en tout cas il y a des occidentaux qui viennent les voir et les occidentaux sont plutôt pour eux c'est souvent assez facile en fait parce que les occidentaux sont plutôt en bonne santé les indigènes des fois qui viennent dans ce cérémonie sont très malades donc là ça leur demande beaucoup de travail donc quand on a quelqu'un qui est en bonne santé mais qui a des des problèmes psychologiques à résoudre c'est souvent plus facile voilà alors après il y a des occidentaux qui peuvent aussi être j'ai vu des occidentaux aussi des fois malades qui vont les voir dans des états comment dire des choses sérieuses voilà des choses sérieuses donc là ça devient difficile comme tout mais c'est là pour rétablir pour reconnecter la personne à ses émotions à son sentiment pour aussi on va aussi un peu regarder ce qui va pas tout ce qu'on n'ose pas regarder souvent on se retrouve face à soi et moi je sais que chaque fois que je vais et je dis encore il y a 15 jours le soir on traîne un peu des pieds avant d'entendre dans la Maloka moi toujours de moins en moins mais on les traîne quand même parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a une partie de soi qui n'a pas envie d'aller regarder une partie de soi qui n'a pas envie d'aller regarder donc voilà justement c'est le moment de vous demander de la part d'Alex pourquoi sans cérémonie n'avez-vous pas tout compris au bout des 2-3 premières alors je dirais que je n'aurais jamais moi tout compris je porte ce principe-là d'ailleurs je crois que de moins en moins je cherche à tout comprendre et de moins en moins carrément à comprendre un peu moins à vivre les choses et de voir le bénéfice que ça me ramène maintenant ce qu'il faut savoir c'est que les guérisseurs indigènes ils rentrent dans des diètes alors qu'ils en prennent donc depuis certains tous les jours ou disons 4 ou 5 fois par semaine depuis une trentaine d'années d'un coup ils partent en forêt pendant 2 ans pour prendre du niveau pour aller diéter des plantes pour se retrouver seul dans des états méditatifs profonds avec des nouvelles plantes pour avancer et ils peuvent avoir 70 des fois 80 ans et continuer donc j'ai découvert que c'était jamais fini pour personne en fait voilà donc moi je ne suis pas un guérisseur on va dire ils en prennent effectivement parce qu'après tout c'est leur outil de travail d'une certaine manière mais ce n'est pas seulement ça ils continuent à apprendre enfin ils le disent d'ailleurs c'est jamais fini donc je pense que j'arrêterai moi d'aller le voir et d'aller voir les chipibos et les guérisseurs chipibos le jour où je sentirai que j'ai que j'en avais pas ni le désir ou voilà mais pour l'instant c'est une telle gigantesque librairie c'est comme de se dire est-ce que la plus voilà est-ce qu'une grande librairie c'est un savoir qu'on n'a pas chez nous d'un coup il y a des milliers d'ouvrages est-ce qu'on n'a pas envie d'aller les consulter il y en a quelques-uns et souvent quand on fait une cérémonie on croit qu'on a compris certaines choses et puis six mois plus tard donc on revient dessus et c'est comme si le chaman avec un clin d'oeil vous montrait qu'en fait il vous a laissé construire des modèles psychologiques pour vous montrer qu'il ne faut pas construire des modèles psychologiques sur ce que vous vivez et c'est vrai que la nature de moi ce que je continue à vivre est de plus en plus forte je dirais que les plus fortes cérémonies que j'ai vécues ce n'est pas celles qui sont dans d'autres mondes ce sont celles qui se sont passées il y a une quinzaine de jours mais du coup je prends une certaine habitude à revenir voilà et je ne sais pas moi je suis un ayahuasca héros moi je suis un pratiquant donc ce n'est pas une religion du tout mais autant comment on dit à moi je ne suis pas un adepte d'ama c'est quelqu'un qui me touche profondément et je suis et j'irai la voir chaque fois qu'elle passe à Paris peut-être même j'irai de nouveau en Inde mais là-bas c'est quelque chose où je suis lié donc il se trouve que une des choses qu'on apprend dans cette grande bibliothèque c'est que on a envie d'abord d'y aller tout le temps même si c'est dur on a envie d'y retourner parce qu'on a une curiosité profonde un désir profond il y a quelque chose qui qui vous pousse parce que c'est c'est d'ailleurs malgré le témoignage chaque fois que je fais un film ou un livre je me dis qu'en fait j'ai encore qu'effleuré le sujet et au bout d'un certain temps on découvre dans cet ouvrage on découvre que l'ouvrage même vous dit qu'il faut avoir avec lui une certaine relation c'est-à-dire qu'il faut apprendre à le poser à le laisser dans un coin pendant un certain temps il faut apprendre à ne pas être c'est pas dépendant mais que la curiosité finalement doit se tempérer aussi qu'en fait il est là pour vous apprendre à rétablir des équilibres voilà et que d'un coup ben voilà moi je suis pas allé en Amazonie pendant un an j'ai fait autre chose j'ai travaillé je fais le film d'Arjan et puis d'un coup je me suis dit que c'était le moment d'y retourner et puis peut-être je ne sais pas quand j'y retournerai peut-être j'y retournerai dans deux ans normalement j'y retourne dans un mois parce que j'ai un film à faire là-bas mais je sais que c'est la tradition à laquelle je suis lié mais c'est pas quelque chose où je me dis je suis lié jusqu'à la fin de mes jours j'en sais rien mais en tout cas je vois que depuis maintenant 1987 ans c'est quelque chose qui est toujours présent et toujours avec moi alors Yann Cunan imaginons que parmi nos auditeurs quelqu'un un proche un conjoint à l'hôpital en stade terminal entend parler de guerre on va devoir lui expliquer dans ce qu'il appellera au secrétariat le lendemain que c'est pas une partie de plaisir c'est pas une promenade ni même de santé c'est une voie assez abrupte vous dites vous-même il y a les reculons parfois il y a un compagnon de cérémonie qui est le récipient dans lequel on dégorge si l'on peut dire jusqu'au fond de nos tripes c'est une voie extrêmement ardue il faudrait pas que tout le monde s'imagine qu'il suffit de prendre un vol pour le Pérou non effectivement d'ailleurs souvent les gens on me dit que je montre la chose d'une manière un peu trop sombre ou difficile mais c'est juste une manière ce serait trop facile de présenter pour moi ce serait dangereux ce serait pas juste de présenter que la partie positive il faut se dire que si moi par exemple je retourne alors que je peux avoir très peur certaines nuits vraiment très peur trois nuits de suite et bien c'est que je suis pas masochiste c'est que j'y retrouve quelque chose une fois que je traverse mais il y a un prix à payer oui mais comme tout par exemple les chamanes disent il y a des niveaux de conscience et à chacun dans les expériences chamaniques qui est une mort virtuelle pour la passer pour entrer dans un certain territoire il faut mourir mais c'est une mort virtuelle par contre virtuelle ça veut dire que psychologiquement quand vous êtes dans ce moment là vous allez vous penser que vous êtes en train de mourir pour de bon quand vous découvrez que vous ne mourrez pas vous n'avez non pas rencontré la mort parce que ça on ne la rencontre qu'une fois il faut avoir une certaine pas trop de bravade par rapport à elle et un certain respect mais que c'est l'idée de la mort que vous avez rencontrée et que ça ça vous soigne aussi de la rencontrer de la traverser et puis chaque fois il y en a une un peu plus forte elle revient mais encore plus forte à chaque niveau mais je dirais même d'un point de vue presque rationnel on pourrait expliquer ce phénomène et je dirais que si vous êtes une entité organique après tout c'est ce qu'on est en espèce d'amas d'organes avec des mouvements des flux qui se maintient en vie perpétuellement entre le souffle le coeur et on sait ça profondément mais si vous d'un coup on va dire que cet organisme va avoir avec un organisme extérieur qui est une plante va d'un coup percevoir la nature de ce qu'il est de manière beaucoup plus forte il va percevoir que cet organisme qui est constamment en train de survivre va être destiné à disparaître à un moment donné à ne plus vivre et donc ça va se manifester par la d'un coup la peur de la mort par la perception la pensée de la mort et accepter de ne pas être guéri finalement je ne suis pas là en allant voir un guérisseur en se disant après tout j'aurais tenté de prolonger un peu mais je dois accepter que nous sommes tous mortels oui voilà c'est c'est ça et donc dans la logique c'est logique si à un moment donné on dit que c'est des plantes de connaissance c'est des plantes enseignantes c'est comme ça que les indigènes les appellent elles vont vous enseigner ce que vous êtes c'est pour ça que le chamanisme c'est une pratique particulière donc c'est pas une religion et une des dimensions que j'ai rencontrées et autour de l'ayahuasca que je trouve peu moins dans les écrits c'est cette dimension c'est à dire d'un coup de faire percevoir ce que l'on est amas d'organes émergence des sentiments des émotions émergence de la pensée si vous avez 4 pensées en même temps vous pouvez plus 4 sentiments en même temps parce que dans ces expériences là des fois ça vous arrive vous avez peur vous avez l'extase en même temps qu'est-ce que vous êtes vous êtes la peur ou l'extase donc dans ces choses là étape par étape moi j'utilise une métaphore pour parler de ça pour qu'on comprenne la métaphore c'est on revient à cette dimension organique on sait qu'on est un amas d'organes en mouvement mais effectivement le fait qu'on ait la peau qui nous permet d'ailleurs de voir le regard donc de voir l'émotion de la personne face à vous le fait qu'on ait tout ça nous le fait oublier maintenant imaginez-vous que d'un coup cette plante va vous permettre d'enlever votre peau et si vous la prenez seule vous vous trouvez nue face au miroir à voir votre coeur battre mais comme vous voyez votre coeur battre vous avez peur et le coeur va battre plus vite et donc d'un coup vous allez penser et moi c'est ce qui m'arrive régulièrement qui m'est arrivé dans la ceremonie c'est moi qui vais me tuer en fait mon ennemi c'est ma peur un phénomène de feedback toucher des zones très très sensibles donc vous pouvez vous guérir il peut y avoir la guérison parce qu'on touche des zones sensibles comme il peut y avoir aussi la maladie c'est là où il y a l'importance qu'est le chaman qui est capable non pas de faire que la peau s'enlève d'un coup et que vous vous retrouvez comme un terrifié face au miroir de votre ceremonie on va très loin on se dit quasiment qu'on est aussi un chaman et donc on va tout seul dans la forêt prendre la plante et là on se retrouve tout nu face au miroir et là il faut retourner les voir et c'est eux qui recomposent mais là ils doivent recomposer donc là et là ça peut être des moments difficiles donc moi ce que j'ai découvert c'est que le j'ai découvert ça c'est à dire que je continue à moi je n'y vais pas pour me faire soigner j'y vais à la fois dans cette idée avec respect de me dire que j'ai des choses à apprendre sur moi c'est des choses qui vont me permettre aussi dans ma société dans ma vie d'être mieux d'être plus équilibré ce n'est pas qu'une recherche mystique métaphysique sur l'origine voilà c'est le grand questionnement là dessus j'ai appris aussi au cours des expériences à moins me poser de questions là dessus à plus le ressentir à ne pas mettre de mots à plus poser ma pensée dans cette réalité souvent d'ailleurs je pense que comme disent les indigènes celui qui est avec les esprits ce n'est pas tant celui qui fait plein de bonnes actions parce qu'en arrière il a tout un ésotérisme et son karma à régler mais c'est presque l'athée qu'il va le faire simplement parce que ça lui semble bien d'aider d'autres êtres humains comme lui ou faire des choses simplement positives et là lui celui-là il est avec les esprits pour le coup Yann Koulen je reviens encore un moment à ce profane qui nous écoute et qui pense trouver la guérison au terme d'un voyage d'une dizaine d'heures pour le Pérou en suivant vos traces insistons sur le fait que le chaman vous fait absorber un concentré de conscience avec la plante il vous fait accéder au domaine des esprits or la plupart de ceux qui nous écoutent pensent que la conscience ça consiste à émettre des pensées et ils n'en ont pas une vue vécue réelle on serait très impressionné au premier éclair et puis le monde des esprits c'est quelque chose dont on n'est absolument plus familier du tout dans cette tradition vous dites par exemple qu'à un moment ça genouille près de vous une femme esprit une femme décorporée et dans votre générosité naturelle vous êtes prêt et disposé à la faire entrer le chaman à ce moment on vous dit attention danger là on fréquente des entités qui ne sont pas forcément toujours bien intentionnées qui sont pleines de convoitises sans doute à l'égard de votre corps humain alors là je ne sais pas et d'ailleurs je pense qu'il me faudra encore beaucoup de cérémonies et beaucoup de rencontres pour être capable de parler de manière juste du monde des esprits parce que c'est encore quelque chose qui comme je le dis notamment ce que je percevais au moment où j'ai vécu ces ces expériences c'est que ce n'est pas par la pensée que la relation s'établit à partir de là ça reste quelque chose de difficile non seulement à comprendre pour soi pour moi mais aussi du quoi faire et en parler donc si d'ailleurs dans mes films même si j'ai beaucoup d'expérience il y a des gens qui m'ont dit d'ailleurs dans d'autres mondes on parle beaucoup dans le chamanisme des esprits mais vous en montrez peu j'étais pas à l'aise chaque fois que j'ai commencé à modéliser ou à faire des dessins qui représentaient les esprits peut-être que le mouvement ou intérieur le moteur qui me faisait désirer les fabriquer les matérialiser les montrer n'était pas suffisamment juste et placé pour le faire donc j'avais des mouvements on va dire j'étais pas bien j'étais physiquement pas bien et donc j'ai compris que je n'étais pas dans une relation je n'avais pas une relation ou en tout cas à l'intérieur j'étais pas juste donc je les ai effectivement un petit peu sortis du documentaire on en voit un petit peu à la fin et un peu dans Blueberry mais pourtant ça peut représenter beaucoup de moments de ces expériences mais mais là c'est un territoire encore mystérieux pour moi dans la relation donc les chamanes en parlent bien dans le film enfin je pense qu'eux ils ont une relation où ils discutent ils échangent les esprits leur montrent comment utiliser les plantes pour quelle maladie c'est des choses voilà moi je me retrouve à cette expérience où je on me montre qu'il faut pour l'instant ne pas agir voilà alors concrètement la séance peut commencer par l'apparition d'un serpent anaconda de 7, 8, 10 mètres de long qui s'avance vers vous vous ouvrez la bouche pour l'intégrer c'est pour situer un peu les hauteurs où se produit l'initiation c'est violent non ? alors effectivement il y a vraiment deux choses à séparer c'est à dire qu'il y a la dimension du soin et la dimension initiatique même si elles sont liées dans le sens où être plus ou moins petit à petit initié est aussi une sorte de soin c'est à dire qu'il faut commencer par par régler vos problèmes petit à petit l'expérience dont on parle c'est des expériences qui sont assez rares qui sont plutôt à mettre dans le domaine de l'initiation et effectivement quand vous moi ça m'est arrivé de me retrouver donc face à un anaconda et un petit peu comme je l'ai modélisé dans Blueberry à part qu'en Blueberry j'inversais l'action c'est à dire que cet anaconda il se l'est face à vous et moi ce qui s'est passé donc je peux décrire les faits en fait je me retrouve quand même dans ces expériences humblement comme un indigène qu'on amène dans la navette spatiale donc quand il revient dans sa tribu quand on va lui dire mais comment ça marche je ne sais pas moi je peux vous dire ce que j'ai vu il y a eu beaucoup de bruit de la fumée puis ils ont touché des boutons puis après j'ai vu la terre puis je suis redescendu c'est la seule chose que je peux dire donc je peux décrire c'est pour ça que dans le film je décris je vois ça il se passe ça le champ se transforme comme ça et du coup je pénètre cet univers je ressens ça et ainsi de suite je ne peux que décrire parce que je n'ai pas la compréhension de voilà je pense je n'ai pas la compréhension de ce qui se passe je me fais bien entendu des interprétations mais que je démonte petit à petit que je m'interdis maintenant un peu plus de faire puisqu'elles m'ont souvent des fois amené dans des pensées pas forcément très bonnes dans un état psychologique agréable donc en l'occurrence dans ce moment là le serpent se présente face à vous et naturellement en tout cas pour moi on ouvre la bouche mais c'est comme si quelqu'un vous ouvrait la bouche en fait et vous avalez l'anaconda vous le sentez passer dans la gorge dans vos organes il se pose dans le ventre une fois ça vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé et il n'y a pas de peur parce qu'on sent que c'était juste et après effectivement on discute ou on apprend un petit peu plus tard par le chaman à travers une interview parce qu'on ne se parle pas sinon je pense que tout doit se passer dans les cérémonies c'est non verbal tout ce qui est donné à vivre et il vous dit que c'est l'esprit de la plante qui rentre en vous donc maintenant elle est en vous et l'esprit de la plante se présente sous forme d'un anaconda si vous l'avalez c'est que vous l'acceptez et donc après elle vous ouvre les portes de ces mondes en fait donc voilà l'interprétation que donne le chaman de cette expérience le serpent est donc vénéré en certains coins du monde mais il fait horreur dans nos pays le simple fait d'évoquer le serpent sur cette antenne doit faire frémir quelques personnes chez elle l'idée même de serpent est révulsée ah oui pas pour moi mais c'est vrai le serpent c'est la vie c'est dans toutes les traditions alors en Orient c'est quelque chose qui est vénéré mais c'est la vie c'est le symbole de la vie quand on est comment dire on rentre dans une communication avec une autre forme de langage ce langage est fait d'images et de sensations qui sont différentes et la banque de données de ces images là semble être tous les archétypes de ce que nous aimons à la fois qui nous font peur d'un coup la géométrie parfaite qu'on peut rencontrer en s'expérience représente effectivement une sorte d'extase qu'on ressent et le serpent quand on a l'expérience du serpent il y a quelque chose qui est très fort et très agréable parce qu'on sent la vie en soi et en même temps sentant vraiment la vie on sent aussi la mort du coup donc il y a quelque chose qui vous met un peu sur le bord d'un précipice mais le serpent c'est une énergie positive c'est une énergie de soin et si on voit des serpents c'est si on a peur des serpents c'est qu'on a un peu peur de la vie enfin moi j'ai un peu cette impression là et d'ailleurs je me suis un jour dans la jungle un peu un matin un peu un peu après quelques envolées nocturnes avec mon frère indien j'ai repensé au serpent j'ai remercié Ève en fait j'ai fait un petit texte très gentil je dis remercie d'avoir pris la paume parce que comme ça on est là on peut vivre parce que sinon c'est refuser la vie finalement on s'est refusé le serpent on s'est refusé la vie et je me suis dit quand même qu'on avait un peu qu'on était coupé en deux quoi on refuse la vie on refuse le serpent le paradis n'est pas sur terme il est perdu on le part déjà battu donc il y avait des choses dans moi dans ce que je souffrais qui se déduis un peu à ma culture judéo-chrétienne qui contient par ailleurs plein d'aspects positifs mais que sur le serpent je pense que là j'étais plus du tout d'accord donc j'ai fait un petit poème pour remercier Ève le serpent pour les yogis c'est l'éveil de Kundalini ce sont les serpents du Caducé mais c'est aussi le bâton de Moïse qui se transforme en serpent pour sa démonstration de puissance disons ça rend tout le monde un peu craintif et là vous absorbez le serpent dans la cérémonie oui oui puis alors aussi on absorbe le serpent mais on peut être aussi comment dire traversé par des serpents alors là c'est des énergies qui vous soignent aussi on sent que les viscères se détendent on sent comme si traversaient vos muscles et tout c'est quelque chose d'extatique et puis parfois le serpent est aussi le véhicule en fait il vous entraîne en fait plusieurs fois effectivement une fois d'ailleurs c'était l'inverse c'est le serpent qui vous avale et donc vous pénétrez à l'intérieur du serpent voilà alors c'est vrai que quelqu'un comme ça quand j'y pense maintenant il penche en radio c'est un peu en ayant fait ça c'est presque d'une manière scientifique je peux accorder un crédit si dans 99 des cérémonies il y a un sens qui se suit comme une page qu'on tourne d'un livre l'un après l'autre et c'est vraiment encore aujourd'hui puisque le film a été fait et a été fini en 2000 je ne sais plus en 2000 ans je crois et donc pendant des mois enfin plus d'une année je suis retourné quand je suis arrivé il y a quelques semaines en Amazonie j'ai repris exactement la page que j'avais laissée et d'un coup toutes les mémoires de ce que j'avais quitté s'en remontait et je je rentrais dans une même une partie de moi parallèle qui quand elle revient parce qu'en fait c'est ça c'est à dire que d'un coup on a l'impression de pénétrer un territoire d'informations très vastes autres nouveaux et puis quand on revient on en ramène un tout petit peu mais très très peu en fait mais d'un coup quand on y retourne on va retrouver toute l'information qu'on avait la première fois la deuxième la troisième la quatrième et donc du coup il y a une autre partie de la créature que l'on est qui s'évère petit à petit elle adopte une connaissance qu'elle a c'est un peu comme dans Charlie Chaplin je ne sais plus je crois que c'est le kid il y a cette espèce de richissime alcoolique qui ne reconnait pas Chaplin le jour puis le soir il est bourré il reconnait son meilleur pote puis ainsi de suite le soir même alors c'est pas un bon exemple parce qu'on est dans une ivresse qui n'est pas celle de l'ayahuasca mais il y a cette idée là qu'un état de conscience correspond à un certain comportement à une certaine information qu'on referme on retrouve notre état de conscience on va dire traditionnel et ainsi de suite donc voilà le but et l'intérêt la grande importance des choses c'est de voir si ces expériences ramènent des choses positives dans votre vie parce que si c'est pas le cas dans ces cas là ça devient pas arrêté oui c'est ça du masochisme bah oui non alors à un moment donné moi c'était effectivement le cas parce que j'étais très perturbé à un moment donné mais petit à petit c'est quelque chose qui est important c'est à dire comment vous êtes dans la relation avec les gens qui comptent pour vous dans votre travail dans la vie dans tout ça dans vos humeurs dans vos émotions dans vos sentiments dans vos pensées et ça c'est c'est ça qui est important et ces expériences si elles vous amènent provisoirement des fois dans des étapes effectivement très difficiles c'est à dire quand vous passez une semaine dans la jungle ce qui est important c'est comment vous êtes arrivé comment vous partez ce qui se passe ce qui se passe pendant c'est que s'il y a des choses où vous êtes mais profondément triste pendant plusieurs jours ou terrifié ça fait partie du processus l'important c'est comment vous quitter c'est d'aller au bout de ce que vous vous êtes donné comme temps d'avoir discuté avec les guérisseurs trois semaines une semaine et c'est de voir ça et ça c'est toujours une chose importante parce qu'après tout c'est voilà sinon c'est pas de la médecine alors la cérémonie disons dans son déroulement tel que vous la décrivez si on doit faire une sorte de bout à bout une juxtaposition de différentes informations qui sont livrées ici et là ça commence dans la pénombre et vous êtes un peu livré à vos propres peurs qui commencent à se révéler le chaman laisse filer il laisse filer autant qu'il le veut bien autant qu'il estime nécessaire et puis son champ vous guide vous rattrape les images noires peuvent se transformer immédiatement en lumière comme les deux versants d'une pièce oui c'est la chose qu'il faut se dire et qui est importante c'est que quoi qu'il arrive dans la nuit que vous allez passer vous savez que vous n'allez pas mourir pas besoin d'appeler le samuel de se dire vous n'allez pas mourir parce que c'est d'abord parlons un peu de la plante parce que c'est important pour que les gens comprennent parce que quand on prend un psychotrope chez nous c'est tout de suite synonyme de choses toxiques ou un cachet c'est de la poudre voilà c'est autre chose c'est de la drogue donc il faut imaginer que effectivement ces plantes sacrées ont un effet psychotrope c'est-à-dire qu'il va modifier votre psyché il va toucher aux dimensions de vos émotions et de vos sentiments pendant un certain temps il faut savoir que ce n'est pas addictif c'est très important il faut savoir que ce n'est pas toxique qu'a priori les éléments qui sont contenus dans la plante on la fabrique nous-mêmes on en a en petite quantité dans le cerveau il faut savoir aussi que normalement après ces expériences-là normalement quand on est sous l'effet de ce qu'on peut appeler des drogues on a des chutes de sérotonine la sérotonine c'est notre antidépressure naturelle alors que là a priori on en a plus ça c'est d'un point de vue uniquement médical ça a été mesuré ça a été mesuré il y a des études là-dessus ensuite il faut savoir que la dose létale pour mourir c'est une dose létale pour tout là c'est je crois de 6 litres je crois qu'il faut boire 6 litres pour mourir je pense que ça ne suffit pas à tuer un éléphant voilà il faut voir qu'on en boit trois gorgées donc même si vous en prenez un verre deux verres après vous allez peut-être vivre des choses plus ou moins fortes mais donc il faut savoir tout ça c'est très important parce qu'à un moment donné quand on est dans le noir qu'on est dans un endroit qu'on ne connait pas et qu'on commence à avoir cette espèce de vertige parce que le corps reprend ses droits c'est ça cette ivresse c'est-à-dire que d'un coup vous sentez que votre corps se détend mais vous ne voulez pas vous voulez que l'esprit tienne le corps tienne les muscles et vous êtes comme si vous étiez au bord du vide et que quelqu'un vous pousse et vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière mais il y a le vide et on vous dit qu'il y a un filet vous ne pouvez pas tomber mais vous résistez quand même et donc il faut lâcher ce combat il faut s'abandonner à son corps avec une certaine concentration c'est-à-dire juste garder une détente se concentrer en fait simplement sur la détente de ses organes de l'estomac des viscères souffler essayer de se poser parce que c'est juste l'attitude à avoir et alors c'est facile à le dire comme ça mais c'est vrai que quand les plantes sont fortes on va immédiatement se dire qu'est-ce qui m'arrive on va voir les pensées j'aurais jamais dû me retrouver là qu'est-ce que j'ai fait avec qui je suis les parano vont se créer et tout ça effectivement il faut se brancher sur le chaman alors je dis que je ne sais pas ce qu'ils font mais je dirais qu'une des choses que j'ai perçues un peu avec le temps c'est qu'ils se mettent eux-mêmes dans une grande concentration et profondément dans leur détente personnelle le souffle qu'ils donnent du serpent c'est un souffle de détente c'est comme si à chaque souffle c'est mais avec une concentration et donc là leur propre rythme intérieur c'est simplement ça ils se posent ils sont capables eux sous l'effet de choses très fortes parce qu'ils ont un travail intérieur un travail personnel ils sont allés toucher leur sentiment de la peur et de la mort très profond en allant faire des diètes pendant deux ans seuls dans la jungle en mangeant des mangos et en faisant prendre des plantes de plus en plus fortes je peux vous dire qu'ils reviennent c'est des survivants donc quand ils vont sentir la peur des autres parce qu'on sait nous on sait de toute façon ici en Occident on est d'accord que la peur elle se transmet quand vous êtes dans un endroit où il y a des gens en peur ou dans un stade et que d'un coup il commence à y avoir une panique c'est quelque chose qui est palpable donc ces expériences vous transportent dans des choses où si vous commencez à avoir peur et la force du chaman c'est de se maintenir dans un état de bien-être concentré aussi entre autres après le reste c'est un mystère mais je dirais que ça c'est une des choses que je sens vraiment et ça il irradie ça et si vous vous calez sur ces champs vous allez aller dans votre propre détente pour permettre à ce que l'expérience mais comme vous dites parfois il vous laisse descendre dans vos peurs mais il vous rattrapera toujours à un moment donné pour vous remonter dans la lumière on va dire et puis pareil pour vous tirer un peu les pieds quand vous montez trop haut parce que l'important c'est pas j'aime bien la phrase qu'ils disent toujours c'est très le truc c'est pas de décoller c'est pas de partir de quitter son corps de voyager le truc c'est de savoir atterrir c'est vrai que faire décoller un avion il suffit de mettre les gaz on lâche le volant il part mais après le faire atterrir c'est autre chose quand il s'agit d'initier plusieurs novices comment l'esprit peut-il communiquer à plusieurs niveaux pour rattraper ou stimuler les différents protagonistes simultanément ah non je sais pas l'esprit communique simultanément sur plusieurs fréquences peut-être je sais pas je sais pas une fois j'ai posé la question à la question je lui ai dit je lui ai dit mais alors il semblerait que dans ses expériences on utilise plus on dit qu'on utilise 10% de notre cerveau mais on l'utilise peut-être plus dans ses expériences il m'a dit je sais pas je sais pas il était sincère il sait pas je crois que après j'ai découvert Edouard Doluna qui est un anthropologue spécialisé à Oaskia un jour m'a envoyé un encéphalogramme il y a pas longtemps où on voyait c'est que les deux émissaires du cerveau fonctionnent de manière pas ensemble voilà c'est à dire qu'il y en a un qui fonctionne et puis quand c'est l'autre ça passe à l'autre et qu'ils avaient fait des enregistrements en fait qu'ils cherchent depuis longtemps les scientifiques et ils avaient vu que sous avec l'ayahuasca c'est les deux hémisphères qui fonctionnent en même temps par moment et que c'était aussi des choses qu'on avait dans les schizophrènes en pleine crise c'est à dire qu'aussi d'un autre côté ils avaient fait des enregistrements de chouard de chaman de chouard de guérisseur chouard qui prennent l'ayahuasca aussi et le guérisseur est entré dans ses champs il est rentré dans sa pratique et les encéphalogrammes ils n'ont pas réussi à lire quoi que ce soit de particulier c'était des expériences qui étaient antérieures à celles dont je viens de parler et donc la seule manière de voir un peu ce qui se passe finalement c'était de les comparer à d'autres types d'encéphalogrammes qui ont été faits sur différentes personnes dans différents états et ils ont trouvé que c'était finalement proche d'un schizophrène en crise donc c'est intéressant parce que ça montre aussi que c'est dangereux d'un certain côté mais ça montre aussi que quelqu'un qui connaît le chemin souvent on dit que la folie si le fou persévérait dans sa folie rencontrait la sagesse dit William Blake et que vraiment on est dans ce territoire là souvent le matin moi je dis merci j'ai l'impression d'être tu es le maître des fous et il rigole et oui c'est à dire qu'à un moment donné il y a une perception de soi qui devient folie vertigineuse sauf que les chamanes et que les indiens disent alors oui c'est ça qu'il y a à mettre en parallèle pour moi qui est intéressant les indiens ils disent le chaman et le fou vont au même endroit ils vont dans le monde des esprits le fou ne revient pas du monde des esprits il est dans le monde des esprits il est victime du monde des esprits le chaman il s'allie avec les esprits il n'a pas mis des subjugues mais il revient voilà et donc c'est intéressant parce que les esprits la multipersonnalité la schizophrénie la dimension qu'on a comme sentiment d'accéder à un moment donné à une perception de soi où on a plusieurs personnalités qui normalement dans le contexte d'une vie se régulent chez l'individu qui n'est donc pas schizophrène il va passer il peut être par exemple moi je suis quelqu'un quand il est en colère qui a un certain type de pensée un certain type de visage un certain masque et qui quand il est joyeux on a un autre je crois qu'on a tout ça et sauf que quand vous avez les deux sentiments en même temps c'est à dire d'un coup vous percevez dans cette expérience que vous avez plusieurs personnalités puisque vous êtes cet homme en colère vous êtes comme dans le panthéon indien vous êtes Kali d'un côté je ne sais pas de l'autre ou pire certains démons et donc pour moi c'est intéressant parce que je pense que là il y a quelque chose qui est cohérent entre notre système et le fait que dans la schizophrénie voilà on est prêt le fou est prêt de la sagesse c'est juste qu'il n'organise pas il n'arrive plus à communiquer il n'arrive plus à se positionner dans la dimension de la réalité il n'arrive plus à organiser et le guérisseur semble être dans des états de schizophrénie complète parfaitement contrôlés puisque en fait il accède à la connaissance de lui c'est à dire il se retrouve enfin j'en sais rien je parle en tout cas moi j'ai la perception qui m'a mené là-bas voilà je ne sais pas ce qu'il fait mais moi j'ai la perception qui m'a mené là-bas dans un endroit où je percevais différentes parties de mes personnalités en même temps j'avais une fracture sur l'identité et donc des modifications de l'ordre de la perception de l'identité donc de l'ego de ce que je suis donc où je n'étais pas voilà et ce sont des expériences pour moi quand on les met en rapport entre les encéphalogrammes d'un côté ce qu'on dit on voit à la fois les potentiels on voit les dangers comme toute chose pour moi j'ai presque un discours je ne vais pas dire réactionnaire sur l'utilisation des psychotropes mais attention c'est des outils c'est du scalpel pour le cerveau à un certain niveau donc il faut aller chez des chirurgiens il ne faut pas jouer avec et d'un coup j'ai eu cette sensation que nous des fois c'est ce que dit Moebius à la fin du documentaire on a l'impression lorsqu'il parle des rêves parties il donne cette comparaison en disant que des chirurgiens ne s'amusent pas à faire une opération cardiaque pour s'éclater en week-end on va écouter un autre extrait de Ken Sembetsa après avoir noté que les chants puisqu'il faut bien lui mettre un mot que l'on entend il en existe une grande quantité ils sont directement inspirés de l'esprit de la plante il y a plusieurs chants il y a des chants qui se transmettent de guérisseur à guérisseur et puis il y a des chants qui sont directement en fait c'est comme si le chaman écoutait et reproduisait c'est comme un téléphone c'est ce que dit d'ailleurs à un moment donné un chaman dans le film et c'est vraiment ça c'est à dire se coller au mieux à ce qu'il perçoit et il chante et puis après il y a des choses qui sont beaucoup aussi de l'ordre il y a des rythmes qui sont des rythmes traditionnels qui ne sont pas d'ailleurs forcément seulement chantés par des guérisseurs mais quand on entend quelqu'un le chanter quand un guérisseur le chante il le chante d'une manière différente ce qui est intéressant pour moi si on va écouter un chant c'est de dire d'essayer de l'écouter en se branchant sur la vibration de l'émotion et du sentiment et on va se rendre compte qu'en fait le chant vous amène au fil de vos émotions et que le chaman se tend au fil de son sentiment profond vous allez voir qu'à un moment donné même des fois on a une sorte de rire mais en même temps il y a une fragilité attention et il y a comme ça une balade qui vous amène voyager au coeur de vos sentiments donc c'est presque quelque chose à écouter en méditant doucement dans le noir alors ce chant qu'on vient d'entendre une extension on s'est vraiment donné le temps d'apprécier en soi-même si on l'écoute attentivement il y a une connaissance et une faimontée en retour à la maison oui c'est vrai et c'est vrai donc c'est un nicaros en fait c'est des chants c'est des chambres de soins en fait si vous l'entendez ils vous portent en fait ils vous amènent ils vous donnent à la fois de la force et à la fois quand vous en prenez un petit peu trop ils vous ramènent aussi un peu vers l'humilité on sent qu'il travaille au coeur qu'il vibre sur ses propres sentiments je crois que ça qu'on le ressent en écoutant le chant alors Yann Kounen est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qui se dit une fois traduit sachant que il n'y a pas nécessairement besoin de connaître le mot à mot au moment où on le vit d'ailleurs vous racontez que quelques temps plus tard des mois plus tard vous avez pu vérifier que vous aviez compris dans la situation même le jour même ce que vous avez découvert être le contenu bien plus tard Oui c'est vrai que une chose qui est étonnante c'est que j'ai l'impression que je comprenais la langue le chipibo la langue parce que ça a éveillé des pensées qui ne me semblaient être pas liées au chant et qui étaient ma compréhension une sorte de traduction simultanée je me l'expliquais en me disant je me l'explique toujours un petit peu en me disant qu'on possède à l'intérieur de chacun un langage archétypal d'avant Babel de un langage inné symbolique et que après dans chaque langue si le langage est manipulé les traductions se font plus ou moins de manière juste mais ce que j'ai découvert c'est que moi j'avais l'impression qu'il parlait vraiment des mondes des pensées des sentiments et c'est vrai que je n'en avais pas trop de traces vu de traces ailleurs donc c'est quelque chose qui était pour moi clair mais qui restait mystérieux jusqu'au jour où j'ai réussi à faire traduire des chants mais un an plus tard et donc dans le livre d'ailleurs j'ai parmi un Nicaro entier en fait j'ai pris des bouts de deux ou trois chants juste parce que c'était les paroles pour moi les plus fortes et qui permettaient de réunir un champ mais que ça parlait vraiment donc c'était d'ailleurs un moment c'est émouvant quand vous découvrez ça c'est c'est assez mystique c'est d'un coup de se dire ben voilà la réalité simplement les faits me font dire que ma perception était juste le chaman parvient à l'identification à l'unité avec l'esprit de la plante et il guide l'aspirant au même état de fusion de réunion alors je sais pas encore une fois je sais pas mais je dirais que j'ai une des sensations que j'ai c'est que lui il fait un voyage et il vous connecte à son voyage et vous le faites en miroir alors parlons un peu des terreurs que vous représentez vos propres peurs vous les avez personnifiées on le voit dans le film donnons une image on est en radio c'est pas facile d'un monstre extrêmement denté qui surgit de la boue en pleine figure par exemple vous avez des amas d'araignées des choses qui ressemblent à des créatures abyssales effectivement vous avez des choses qui éveillent la peur je dirais mais qui sont symboliquement qui doivent toujours représenter des choses qui nous terrifient donc en tout cas j'ai pas l'impression d'être face à d'ailleurs presque d'être face à des créatures organiques de la même manière dont on parlait du serpent avant qui était possible c'est serpent coloré c'est beau c'est lumineux après il y a des mondes effectivement qui sont des mondes de géométrie pure et lumineuse et de la même côté dans tout ce qui est des fois organique lourd un peu la maladie un peu simplement quand vous êtes mal ou vous peur d'un coup elle se retrouve dans ce ce langage alors si vous êtes seul et que vous êtes plongé dedans vous pouvez pas en sortir c'est très dur mais le chaman vous fait vous rapprocher vous enlève au bon moment juste pour vous rappeler que que vous sortez pas de la malocat en pensant que vous êtes une divinité vivante mais vous vous rappelez que effectivement il y a des choses vous pouvez il vous semble pas possible de fusionner avec l'univers mais il est aussi juste de se rappeler qu'on est quand même pétri de choses très lourdes en tout cas je parle pour moi et que donc voilà c'est un petit peu c'est ce que je trouve moi de très différent d'une vision New Age où le chamanisme c'est vraiment une pratique qui qui est là qui pour vous rappeler que voilà c'est vraiment cette dimension organique et qu'il y a cette dimension on est on est un animal pulsionnel et que ça il y a une sorte d'éducation à avoir c'est pas une éducation tendue à avoir dessus mais une surveillance et voilà il faut une sorte de vigilance mais dans une sorte de détente en fait il faudrait pouvoir se détendre avec une certaine vigilance moi c'est un peu l'impression que que j'ai une écoute voilà alors certains phrasés certains moments de ces chants sonnent beaucoup tibétains on y retrouve certaines litanies tibétaines et également chez les tibétains on a ce concept de divinité paisible et de divinité irritée seulement tout ça c'est littérature jusqu'au moment où on le vit dans sa grande vulnérabilité dans une cahute dans la jungle dans l'obscurité quand la haine absolue se manifeste à nous par exemple ou la compassion absolue alternativement d'une seconde après nous emplit de joie c'est vrai que j'ai moi trouvé d'ailleurs beaucoup d'explications parce que comme je le disais les chamanes ne sont pas les guérisseurs les curandéros ne sont pas des gens qui parlent beaucoup et qui est dans la tradition d'ailleurs chez Pibo c'est plutôt les réponses sont dans la nature de l'expérience moi il m'est arrivé par exemple de parler avec les chamanes il me dit merci pour l'information que tu m'as donnée et tu auras la réponse cette nuit et effectivement la réponse vient mais hors de de toute forme de théorisation c'est à dire que c'est vraiment l'expérience propre qui fait que vous construisez ou déconstruisez un modèle de réalité que vous avez mais qu'il n'est pas là pour vous dire verbalement par les mots de quoi il s'agit c'est à dire que ça c'est un territoire où c'est une pratique c'est vrai donc du coup n'ayant pas ça directement c'est vrai que des réponses sur les choses qui m'assemblaient que j'ai vécues c'était plutôt dans les textes tibétains que j'ai trouvé des choses dans le livre qui est magnifique les produits naturels de l'esprit de Tenzin Wangal mais là on est dans la tradition Beun c'est-à-dire prédibouddhique chamanique chamanique et Tenzin Wangal qui est un geiché que j'ai rencontré d'ailleurs qui me fait absolument penser au chaman péruvien et qui me parlait justement des origines chamaniques et de son intérêt pour le chamanisme d'ailleurs pour ces pratiques-là et le Dzogchen qui est une pratique très forte qu'ils ont une sorte d'enseignement on va dire c'est un enseignement le Dzogchen qui est d'aller dans des chambres noires pendant 49 jours et pénétrer le langage des visions simplement parce qu'étant coupé de toute perception extérieure naturellement dans un accès au monde des visions par un autre véhicule qui au lieu d'être une plante devient simplement la méditation et le fait d'être coupé de tous les sens extérieurs mais effectivement ça dure plusieurs semaines il disait que et dans le livre j'avais des explications en fait parce que les visions qu'ils semblent rencontrer qui décrivent et la nature de ce qu'elles sont en tout cas moi m'apportaient des informations et j'ai trouvé des choses voilà très proches c'est pour ça que j'aimais les tibétains et justement la tradition Beun on voit le Lopon qui est le patron de la tradition Beun tibétaine dans le film et les mandalas aussi toute la notion des mandalas qui sont quand même des images toute la notion de géométrie sacrée alors venons-en à l'universalité du chamanisme vous avez comme projet une collection sur le chamanisme qui supposerait d'envoyer des équipes aux quatre coins du monde comme on dit sur les cinq continents pour rapporter des pratiques chamaniques aussi bien de Sibérie de Corée que du Pérou ou d'Afrique en fait quand on aborde le monde des archétypes on s'aperçoit que la localisation géographique n'a plus aucune importance et que avant même les transports bateaux il y a quelques siècles seulement toutes ces civilisations avaient grâce à l'idiot du village le fou sacré abouti à une même description de l'univers intérieur bon vous mentionnez cette collection je pense cette collection n'existera pas dans la manière dont l'avions conçu hélas il y a peu de financiers qui ont décidé de s'y intéresser et que hélas faire des films coûte de l'argent par contre indirectement je pense que moi je ferai certains films puisque j'aimerais faire un film qui est pour l'instant son projet de fiction sur le livre des morts tibétain le bardo todol et en tout cas me rapprocher ou de faire un documentaire sur la chambre noire sur le bun et la tradition bun tibétaine et ensuite moi j'ai un exemple à vous donner qui concerne là par contre le chamanisme amazonien c'est j'ai rencontré une anthropologue allemande spécialiste dans l'art qui connait bien les shipibo et qui donc à un moment donné avait récupéré des tissus faits par des guérisseurs et puis elle est allée rencontrer des guérisseurs des chamanes au Tibet et elle leur a montré à un moment donné ces tissus et au Tibet ils lui ont dit oui ça c'est un champ qui parle d'un problème lié à la naissance ou une chose maternelle enfin voilà il y avait cette information donc elle était très surprise elle est retournée quelques années plus tard revoir le chaman qui a fait le tissu et effectivement ça parlait d'un champ qui était lié à ça donc il y a une sorte d'intranet ou d'internet virtuel où ils ont un langage qui est transculturel et ce que je disais tout à l'heure moi en ayant l'impression d'un coup de comprendre la langue à travers un langage qui était simplement l'organisation d'images à travers les sons et de perceptions et de liens entre ça d'avoir un langage dont la seule chose qui est vertigineuse c'est que le vocabulaire est sans fin et vous le connaissez sauf que quand votre psyché se retrouve projeté face à ce phénomène immédiatement les mots à travers la pensée vont surgir c'est à dire que vous allez essayer de saisir des concepts je parle pour moi moi j'essaye de saisir des concepts mais l'expérience est forte sauf que le vocabulaire de votre langue ou en tout cas le mien est beaucoup trop limité donc immédiatement vous partez ça se passe mal parce que vous essayez de réduire des choses alors que vous possédez le vocabulaire complet mais celui-là s'il est un peu par-delà de la pensée c'est simplement de le laisser pénétrer quasiment dans le corps et dans la psyché donc tout ça pour dire qu'effectivement l'impression qu'ils vont aux mêmes endroits qu'ils ont le même langage une connaissance proche et après on peut aller plus loin on peut aller vers l'Afrique on peut aller en Australie bien entendu ou vers les droïdes tout simplement ou vers les droïdes chez nous vous savez quand KCBC est venu à un moment en Europe parce qu'on a fait la promotion de Blueberry à un moment donné on est allé présenter le film un peu en province et puis on passe en voiture il y avait du gui dans un arbre il m'a dit arrête toi cette plante je dois goûter cette plante alors moi je suis montant à l'arbre j'ai cherché le gui je lui ai dit attention c'est quand même empoisonné le gui il m'a regardé avec un petit sourire il m'a dit à partir des vaccins c'est quoi les vaccins pour toi c'est juste la quantité qu'il faut prendre et donc il a goûté le gui plus tard quelques jours plus tard il m'a dit j'ai pris ça effectivement on ne perçoit plus ces papilles de la bouche mais par contre ça nettoie le sang mais il faut en prendre très peu et elle fait la feuille comme ça donc voilà il a repéré la branche de gui il a repéré la branche de gui dans l'arbre en face en voiture donc effectivement le gui les druides et voilà la différence c'est que chez nous c'est devenu des choses qui sont beaucoup plus souterraines une connaissance qui du coup a dû naviguer d'une manière plus difficile tandis qu'en Amazonie ça reste le fondement de la société même et c'est en train de disparaître les druides c'est bien connu ils disposent de la potion magique tous les enfants savent ça oui c'est ça on a quelques émergences la potion magique c'est ce qui est associé aux druides oui bien sûr non mais c'est ça c'est sûr que vous vous lisez la bande dessinée vous allez avoir plein d'informations sur votre culture et c'est clair c'est clair trop tard pour l'adaptation d'Astérix c'est déjà fait oui ça sera un film très chamanique Yann Kounen vous avez par rapport à Pékin moyen qui cherche à rencontrer un chaman pour guérir et qui va être fortement choqué de voir surgir ses peurs intérieures alors qu'en fait il est venu là pour guérir il n'en demandait pas tant sur la connaissance de sa nature profonde vous avez cet avantage quand même sur lui d'avoir acquis au long de votre vie les années précédentes des sortes de réflexes des notions comme le lâcher prise la saisie égotique tout le monde ne sait pas ça et ce sont les garde-fous de manière de se dire dans un moment crucial il ne faut pas que je reste scotché sur cette pensée ce n'est qu'une pensée je la laisse partir comme elle est venue plutôt que de m'y accrocher d'y passer des heures dans l'antichambre de l'hôpital psychiatrique oui mais je pense que la chance que moi j'ai eu et que j'ai toujours c'est et ça c'est mystérieux j'en parlais un petit peu au début de l'émission mais c'est la capacité de capter vraiment pour moi de pouvoir voyager avec eux voilà il y a des gens qui peuvent prendre l'ayahuasca et être juste malade ou ne pas avoir de vision donc c'est voilà moi j'ai eu la chance d'avoir cette alchimie parce que je dirais que là-dedans même si effectivement je m'étais un peu préparé par la méditation si vous captez bien si vraiment vous pouvez faire le voyage vous avez juste cette capacité qui est un mystère à ce moment-là le chaman se charge de vous déconstruire ce dont vous parlez parce qu'il peut simplement une des choses qui est terrifiante c'est d'un coup avoir l'imperception et ce que j'ai eu à ma première cérémonie avec lui qui lisait mes pensées mais c'est-à-dire qui savait exactement qu'il était à l'intérieur à un moment donné et ça c'est une perception qui est par exemple totalement terrifiante parce que je n'ai jamais eu ça j'ai jamais eu l'impression que quelqu'un savait exactement ce que je pensais et venait me répondre à la pensée qui venait d'émerger en l'occurrence je venais d'être projeté dans des mondes de lumière après avoir vécu des choses très sombres pendant les deux premières heures de ma première expérience avec lui et le chant a commencé je suis parti dans des mondes de lumière et j'ai dit avant je disais c'est moi, moi, je traverse et puis là je dis ah non, là c'est moi et là j'ai une petite voix le chant est devenu grave et qui tout se fait dit non, là c'est moi regarde pas tu es là et que c'était très c'était pas quelque chose comment dire qui était violent ou méchant pour dire il faut pas se tromper voilà c'était comme un petit enfant c'était vraiment ça c'était très très doux et comme un enfant mais attention ne se trompe pas et donc du coup là ce qui était terrible c'était non pas ce qui était dit c'était juste de se dire mais alors on peut lire il doit lire ce que je pense parce que c'était vraiment c'est vraiment souvent direct je pense pas qu'il y ait la nature exacte de ce que je pense mais en termes de langage archétypal il doit le lire donc moi j'étais face à ce genre de choses qui du coup étaient terrifiantes mais j'avais cette proportion à pouvoir du coup être guidé donc la plus grande partie de l'apprentissage de ces différentes choses et de pouvoir traverser l'expérience manique elle est due à ma capacité de pouvoir vraiment écouter même dans les moments difficiles simplement parce que on va dire le lien est assez fort c'est à dire que même la peur ne va pas le briser ou quand elle le brise ça arrive des fois c'est à dire que des fois je pars tout seul donc au plus fort d'une cérémonie il a claqué une fois dans ses mains pour me ramener dans le monde et en un instant je me suis recentré et on repart dans le voyage mais c'est juste cette capacité à rester sur le chemin qui vous est proposé donc moi j'ai cette chance là maintenant c'est vrai que par rapport à ces expériences que je dis souvent moi aux gens c'est bien de s'y préparer un peu et de s'y préparer un peu c'est trouver ses refuges en soi quand on a peur ou de ne pas saisir la pensée ça seule une pratique de la méditation peut le faire ce sont des outils parmi les outils les plus forts pour ça pour petit à petit avoir développé l'état témoin par exemple oui c'est ça on s'identifie toujours à la pensée mais c'est d'être capable de percevoir d'être capable petit à petit d'entrer dans une perception de cette pensée plus que dans une totale identification c'est-à-dire de percevoir son corps en même temps que sa pensée de percevoir ses organes de percevoir ses sentiments d'essayer voilà mais c'est comment dire moi chaque fois que je crois dans l'expérience manique avoir trouvé c'est-à-dire d'un coup je ne le quitterai plus jamais 15 secondes plus tard le chaman presque en rigolant dans un champ me récupérer au fond du caniveau où je suis parti en ayant tout oublié donc on a cette proportion à pouvoir toucher ses états et à pouvoir les quitter très vite donc il faut pouvoir les toucher ne pas les saisir par la pensée rester un peu humble et puis avancer une des choses que je recommanderais même si je ne l'ai pas fait j'aimerais bien le faire un jour c'est par exemple le vipassana le vipassana c'est 10 jours de méditation c'est pas du tout une chose d'ailleurs il n'y a aucune religion donc c'est intéressant c'est une pratique pure c'est juste de pouvoir rester assis et de se concentrer sur percevoir l'émergence de ses pensées et je crois que ça c'est la respiration et puis être guidé là-dedans on est guidé à un moment donné ce qui est intéressant je crois qu'on ne puisse imaginer plus loin que nous en tout cas et qu'ils sont en terrain davantage connu absolument oui il faut faire confiance surtout ça vous a pris quelque temps avant d'accorder votre confiance à ce chaman ? non ça a été instantané en fait c'est ça qui est alors après je ne l'ai un peu pas perdu mais c'était peut-être j'ai vivé des choses très dures et donc d'un coup je me suis dit mais pourquoi pourquoi moi il me fait vivre des choses pareilles et bon ça doit avoir un sens pourquoi il se comporte comme ça je me dis ça doit avoir un sens parce que ce que j'ai perçu la première fois où j'ai l'impression qu'il m'a ouvert quelque chose et en m'accrochant j'ai découvert après effectivement que tout ça avait un sens notamment par exemple que d'un coup quand vous vous êtes toujours un grand danger quand vous trouvez quelqu'un quelqu'un vous montre quelque chose qui vous semble d'ailleurs que vous liez à la spiritualité qui vous semble important vous allez tout de suite projeter sur lui quelque chose une attente vous allez projeter d'ailleurs un sentiment d'avoir trouvé une sorte de père spirituel ou de choses comme ça ça par exemple il s'est battu pour le casser donc pour être d'un coup distant avec moi tant que j'étais dans ce sentiment j'attendais quelque chose jusqu'à une certaine distance et un certain équilibre qui se crée et qu'à partir de là son attitude est de nouveau changée donc c'est toujours voilà moi j'ai accordé ma confiance assez vite et puis aujourd'hui souvent je me dis que si s'il se passe quelque chose c'est que j'ai des choses à comprendre voilà et pour l'instant je ne me suis pas trompé j'avais toujours un truc à comprendre voilà mais je le vois comme un je ne vois pas ça du tout comme une sagesse aussi le chamanisme je vois simplement je ne vais pas le voir comme un thérapeute parce que c'est devenu vraiment un ami ou quelqu'un qui est important je ne vois pas comme un mais je ne le vois pas comme un sage ni comme je le vois comme un fou qui m'amène dans son univers et avec générosité et que et qui m'aide à m'équilibrer qui me permet de sortir d'une perspective un peu étroite que m'avait finalement à travers mon éducation l'éducation de la culture mais mis dans l'existence comment dire une vision quand même assez réduite c'est à dire psychologiquement j'ai l'impression que nous on a nous on a des choses quand même quand on voit le monde indigène qui sont terribles là j'étais pour faire un film qui va être pour les Nations Unies et donc c'était sur la santé maternelle quand on voit les problèmes le nombre de femmes qui meurent en couche là-bas les problèmes de santé si vous avez une moindre infection vous pouvez en mourir pour une poignée de francs ou une poignée d'euros que tout moindre soin est payé enfin d'un coup vous êtes vraiment dans le tiers monde et la vie est dure mais d'un autre côté psychologiquement ces indiens pas tous hélas de moins en moins parce que de plus en plus le chamanisme disparaît les guérisseurs disparaissent il y a de moins en moins de communautés qui en ont ça c'est une chose que je trouve assez dure mais que en tout cas ceux qui la plupart des indiens ils vivent quand même psychologiquement ailleurs dans une cosmologie c'est à dire que nous on vit en bonne santé mais on est entre le dernier étage de la tour Montparnasse et le métro quand même dans nos pensées dans nos problèmes et eux ils sont dans les étoiles et au centre de la terre donc ils ont un spectre d'expérience psychologique dans la pensée dans la perception dans la vision du monde qui est qui est autre et voilà c'est aussi ça qui nous ont je pense que c'est ça moi que j'ai trouvé aussi là-bas c'est d'un coup d'ouvrir le champ simplement de ces pensées et de ces perceptions et c'est en ce sens-là qu'il y a un territoire d'échange c'est-à-dire qu'ils sont en avance ils ont quelque chose qu'on a perdu mais au-delà de quelque chose qu'on a perdu ils ont quelque chose qu'ils ont continué à développer qui existe et ils sont en avance dans certains territoires voilà et moi j'ai découvert que ma culture m'avait je suis allé moi en me disant du respect pour ces gens qui soignent en prenant des plantes magiques qui vivent dans la forêt c'est une certaine idéalisation enfin il y avait au départ mais en même temps c'était une sorte de paradis perdu il y avait une image pas coloniale mais psychologiquement j'avais un truc de l'ordre du nous on a été comme ça mais on a perdu ça donc on est devenu sophistiqué on connait mieux la réalité mais quand même on a perdu quelque chose comme si on avait perdu l'enfance c'est un peu ça quand même je trouve un peu dans notre culture quand on voit les indiens donc j'avais un peu ça je crois et je me suis pris une grosse claque quand même parce que j'ai découvert que c'était non seulement que c'était pas ça c'était que c'était des scientifiques que c'était des même pas voilà qu'ils étaient en avance une technologie de l'esprit qu'ils avaient qu'ils connaissaient la nature profonde de la réalité de l'existence humaine différemment de la nôtre mais autant voilà donc c'était que c'est complémentaire d'un côté de nous on maîtrise la physique quantique mais eux ils sont en relation avec les éléments de la nature donc ils sont ils dialoguent avec les plantes réellement il y a vraiment un échange avec les plantes avec les phénomènes de la nature avec les éléments et c'est quelque chose de concret c'est voilà oui donnons un exemple sur leur connaissance de la pharmacopée locale j'ai quelques chiffres là dans ce documentaire dans Autre Monde un de vos témoins nous dit qu'il y a 80 000 plantes et qu'il se sert d'un millier à peu près qu'il connaît à peu près bien un millier de plantes sur 80 000 ce que dit en fait Jérémy Narbi dans le documentaire je pense que c'est ça qu'il y a 80 000 types de plantes mais que l'association de seulement deux permet de faire la préparation de l'ayahuasca c'est à dire que voilà on ne peut pas le trouver par hasard et alors le chiffre est cité dans votre film de 6 milliards 400 millions de possibilités pour tomber juste voilà donc on peut le réduire à mon avis parce que Jérémy n'a pas pris en compte certaines plantes qui sont avec des hauteurs moins atteignables ou après par des régions ou des choses mais en tout cas quelques milliards on va dire donc il n'y a pas de hasard mais les Indiens ne vont pas vous dire qu'ils ont une autre méthode c'est à dire que d'un coup leur méthode c'est alors on ne sait pas comment ils ont trouvé mais la méthode c'est une sorte ils ont une intuition c'est simplement qu'ils vont demander à la plante c'est l'agent au delà de ça il y a aussi le fait qu'elle va provoquer une ivresse voilà c'est d'un coup des choses on se dit mais comment ils ont fait et donc Jérémy Narbi je recommande le livre Le serpent cosmique et son dernier livre L'intelligence dans la nature qui est vraiment un très beau livre voilà il parle d'un autre mode de fonctionnement donc lui il fait le parallèle avec l'ADN à un moment donné dans le film il y a une question qui est intéressante et elle n'est pas tout à fait formulée de la meilleure manière en fait et donc je vais en profiter pour la reformuler parce que je crois que c'est Charles Grob qui dit que c'est quand même étonnant que en fait les plantes fabriquent des molécules qui vont se ficher dans les plus importants de nos néorécepteurs c'est à dire on ne va pas rentrer dans les détails mais dans notre cerveau ce qui nous permet de percevoir la réalité d'associer les sens c'est la pensée c'est les néorécepteurs de sérotonine ils vont se ficher avec une clé très complexe dans ceux des mammifères en fait et ce qu'il faut savoir et qui n'est pas dans le documentaire c'est que la science n'a pas encore découvert d'autres utilisations pour les plantes elles-mêmes de la fabrication de ces molécules donc en résumé comme on sait que la nature ne fabrique rien pour rien ces plantes fabriquent des choses qui sont uniquement destinées pour l'instant d'après notre connaissance à rentrer dans une des clés les plus complexes du cerveau et de la conscience humaine donc voilà est-ce que c'est pas là qu'il y aurait quand même la question à se poser sur l'alliance avec la nature sur la possibilité de dialoguer si simplement on a tissé la relation avec la nature qui est la bonne la correction est donc apportée voilà dans un ouvrage paru en France qui s'appelle Les voix de l'extase il y a ce personnage français qui se qualifie lui-même d'apprenti chaman que vous connaissez peut-être Pascal Pascal Lacombe qui nous présente ce récit il est dans la jungle avec un chaman il inspecte je ne sais un oiseau un insecte et ce jeune chaman à côté de lui se moque un peu lui dit puisque tu es passionné d'observation je vais t'aider il cueille une plante vous connaissez cette anecdote il cueille une plante en la malaxant entre ses paumes il en extrait un sucre et il porte quelques gouttes dans les yeux de Pascal Pascal ressent une énorme brûlure une souffrance horrible comme s'il allait devenir aveugle comme s'il était devenu aveugle et soudainement la douleur se calme il ouvre les yeux il aperçoit un insecte à 50 mètres de là qu'il peut détailler aussi bien que s'il le tenait dans sa main chose qu'il est allé vérifier après l'expérience a duré environ une heure et lorsqu'il a demandé à ce jeune apprenti du chaman local quel était le nom de cette plante lui n'a rien voulu dire donc il garde aussi soigneusement leurs secrets et ils font bien je crois parce qu'entre les mains des militaires ou de la CIA on peut voir ce que ça deviendrait c'est juste un exemple de la connaissance très fine qu'ils ont des plantes qui les entourent ils ont une grande connaissance de la pharmacopée et aussi ce qui est intéressant c'est que les chamanes disent que en fait quand ils vont dans une cérémonie et rencontrer le monde des esprits les esprits des plantes elles répondent à leurs questions parce que c'est les grands-parents et que les grands-parents ils disent toujours aux petits-enfants quand ils leur posent des questions ils leur répondent toujours donc c'est intéressant parce qu'effectivement les plantes étaient avant nous et que ce rapport qu'ils ont des anciens c'est nos grands-parents à l'homme et bien c'est une sensation qu'on peut avoir en passant du temps dans la jungle et en prenant leurs plantes à un moment donné on peut regarder ces arbres qui sont ces arbres ces plantes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps qui vivent mais à un rythme totalement différent qui fait qu'on a du mal à le percevoir et qu'il est très difficile d'entrer de dialoguer mais qui est possible pour celui qui sait et cette idée que les grands-parents apprennent aux petits-enfants c'est aussi une manière dont ils ont de parler de la façon dont ils acquièrent leur connaissance donc ça énonce le concept d'une nature forcément bienveillante consciemment bienveillante nature consciente et bienveillante envers l'homme sans recune de la déforestation qui représente un terrain de football par seconde oui alors je ne sais pas en même temps il y en a qui sont oui il y a une nature bienveillante mais on a toujours on a toujours quelques grands-parents un petit peu récalcitrants aussi donc la nature elle est un peu miroir de notre monde il y a des choses aussi pour les indiens qui sont dans la nature en tout cas dans les esprits des choses qui sont pas forcément amicales mais généralement il y a cette dimension c'est cette notion là alors mais par contre il y en a certains qui sont alors on vous dit vous voulez la déforestation mais par exemple moi je vais vous dire un truc tout bête depuis on a nous tendance à pisser sur un arbre il n'y a rien il y a un champ et tout on va pisser sur un arbre moi c'est sûr que je ne pisse plus depuis maintenant longtemps sur un arbre et je sais qu'au champ de tournage avec des enfants je dis mais pourquoi vous pissez sur un arbre pissez à côté un peu plus loin vous allez d'abord vous l'empoisonnez un petit peu quand même avec l'urine et puis chez les indiens il y a certains arbres si tu vas pisser sur certains arbres ils peuvent se fâcher donc il y a même des fois quand des gens ne sont pas bien ils disent mais qu'est-ce que tu allais faire dans la forêt qu'est-ce que tu allais déranger donc c'est on rentre dans une chose où c'est bienveillant mais mais c'est aussi une force voilà avec laquelle il faut composer et je ne sais pas comment comment formuler ça parce que je dirais que en fait j'ai l'impression que par rapport à la nature de façon plus générale c'est dans les lieux en fait les plus violents et forts où l'homme ne peut pas faire autre chose que de s'allier ou disparaître en fait la jungle est comme ça les hauteurs de l'Himalaya sont comme ça les déserts sont comme ça il y a des endroits il y a des endroits du monde où l'homme les tribus qui étaient là à l'origine l'homme qui était là à l'origine a dû trouver la porte de l'Alliance parce que sinon ils étaient ils étaient cuits de ça voilà de ça découle le dialogue qui est possible trouver la porte avec humilité pour l'ouvrir et non pas comme une conquête oui déjà pour survivre presque être obligé de s'allier parce qu'il n'y a pas d'autre choix mais bien entendu dans l'Alliance et bien oui c'est pas du tout de le voir comme une conquête c'est pas un territoire à conquérir non c'est une alliance c'est à dire on va retirer des choses de la relation et on va donner des choses dans la relation on va avoir un équilibre donc on va protéger certains arbres on en coupera d'autres mais tout ça sera fait d'une manière consciente souvent d'ailleurs quand il y a un arbre qui va être coupé il y a le dialogue avec l'arbre oui j'ai connu un druide français qui était à la fois cérémoniel mais en même temps servait de conseiller aux exploitants locaux pour désigner les chaînes qui devaient être abattues ça me semblait paradoxal il m'a répondu qui mieux que moi puisse le faire dans la région oui bien sûr alors pour ceux qui nous écoutent un petit rappel de prudence avec ce que vous entendez n'allez pas vous imaginer que vous allez trouver sur internet un copain un correspondant péruvien vous faire envoyer un flacon d'ayahuasca tout préparé ce serait totalement absurde parce que vous risquez une fissure dans votre être que vous serez bien en peine de colmater avec qui que ce soit de votre entourage actuel c'est à consommer sur place c'est surtout on le disait tout à l'heure moi j'aime bien l'exemple de la chirurgie si on a décidé de commencer à s'opérer avec un scalpel on peut le faire mais on peut on peut le faire mais enfin c'est peut-être pas la chose à faire donc l'ayahuasca et les pratiques de l'utilisation des plantes maîtresses des plantes enseignantes c'est quelque chose à faire avec ceux qui connaissent voilà je crois que donc pour ça il faut aller les rencontrer je pense qu'il n'y a pas réellement de chaman de ces plantes dans l'utilisation par exemple de l'ayahuasca il faut aller vers les indigènes après il y a des blancs il y a des métisses il y en a certains mais il faut aller vers les indigènes c'est eux qui savent c'est vraiment c'est des milliers d'années de tradition et c'est eux qui connaissent vraiment les pratiques donc il faut aller vers ça pour que l'expérience se passe se passe bien il faut y aller sans bravade aussi il faut bien suivre les conseils les diètes et il n'y a pas d'accident dans ces cas-là jamais sinon il ne peut pas y avoir d'accident organique mais plutôt psychologique on peut d'un coup se prendre pour ce qu'on n'est pas toucher une peur qu'on aura du mal à quitter des choses comme ça ce sont comme je dis des outils très très fins et très puissants qui vont toucher quand même le centre de notre psyché donc c'est sans risque avec ceux qui connaissent comme c'est enfin il y a toujours un risque quand on fait de la chirurgie je dirais il y a toujours du risque avec le chamanisme mais le risque il est principalement de de ne pas suivre les diètes qu'on vous demande de faire avant de prendre certains aliments qui vont vous poser des problèmes après de ne pas respecter après un minimum de diète plus tard et puis d'y aller avec avec une certaine attitude avec une certaine humilité et pas une humilité avec une certaine concentration voilà et de faire quelque chose de sérieux quoi c'est pas c'est pas quelque chose de de fun même même s'il y a des moments où on peut avec les chamanes c'est des gens qui rigolent le matin c'est des gens qui rigolent c'est des gens qui ont plein de vie donc c'est pas voilà c'est pas un truc froid dans lequel on y va en serrant les fesses non plus mais ce que je veux dire c'est qu'il faut quand même être bien là bien écouter et suivre la procédure et aller voir les indigènes et après il faut aller au Pérou pour l'ayahuasca alors il y a aussi l'Équateur avec les Chouars moi je connais moins je les ai rencontrés qu'une fois mais moi je suis plus lié au Shipibo et particulièrement un chaman qui est Kestembeza qui s'appelle Guy Hermo Arevalo ça c'est son nom espagnol mais son nom indien et qui lui est à Iquitos et qui a un centre qui a un truc un endroit dans la jungle où on peut aller on peut aller le voir et voilà il n'y a pas de mystère par rapport à une certaine époque où on se dit rencontrer oui on parle d'un maître caché non 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 quelqu'un peut prendre un avion et puis aller le voir la seule chose c'est de faire sérieusement et puis savoir que ça que ça remue c'est à dire que si on a des problèmes dans notre vie qu'on ne veut pas trop regarder ben voilà vous avez voulu les prendre en pleine tête alors voilà mais vous les prendre de toute façon ils seraient remontés un jour moi j'ai souvent vu quand il y a des choses qui ne vont pas ça va être un déclencheur ça va le révéler parce que ça va vous montrer plus à nu si vous avez des problèmes de relation ben ces relations d'un coup vous allez voir la teneur effectivement de la distance que vous avez ou des choses que vous n'avez pas voulu regarder sur vous mais voilà c'est pour ça que ça s'appelle une étine oui pour calmer les ardeurs de certains autant dire que si vous êtes un cancéreux avancé et que vous absorbez le produit même en compagnie d'un chaman il peut vous arriver d'assister à ce festin du crabe en train de dévorer votre organe c'est pas impossible que ça tourne comme ça et ça peut être assez choquant oui c'est pas impossible écoutez je crois que sur certaines maladies les chamanes peuvent faire vraiment beaucoup de choses donc il faut bien se renseigner voilà moi je parle pas trop de ces sujets là parce qu'on rend des choses qui se confrontent à la médecine et je connais pas je dirais vraiment pour moi que quelqu'un même qui a des problèmes un peu forts psychologiquement qui est un peu on va dire sur la dépression sur le manque de vie or qu'il a un endroit pour dormir qu'il a un endroit en bonne santé organique voilà donc a priori dans le monde indien on va dire bon si t'es en bonne santé il faut avoir l'amour aussi mais alors là c'est déjà la vie est pleine nous finalement j'ai regardé je me dis mais les gens qui ont à peu près un travail à peu près de quoi manger tous les jours un toit et qui sont pas forcément heureux et épanouis il y a quand même des clients il y a des choses donc voilà ça peut vous ouvrir un petit peu votre champ psychologique je voulais juste éviter de donner des espoirs gratuits savoir qu'il y a un prix à payer sa tête par exemple un certain renoncement quand je dis sa tête c'est qu'il y a une scène d'auto-égorgement que vous décrivez dans le livre le fait de se pencher en avant et de faire le simulacre de se trancher la tête en forme d'offrande de son ego il faut dire ce qu'il y a non mais c'est vrai qu'à un moment donné dans une expérience c'était au tout début c'était la troisième fois que je prenais le ayahuasca à un moment donné je ne sais pas pourquoi tous ceux qui ont un petit livre sont au courant voilà oui et je me suis virtuellement tranché la tête et à un moment donné j'ai c'était quelque chose de qui vient on ne sait pas c'est à dire d'un coup c'est comme comme si le corps savait le geste comme s'il y avait une force symbolique dans le geste et qu'en même temps dans les visions ça prenait du sens et d'ailleurs ce qui est étonnant c'est que j'ai retrouvé dans j'ai retrouvé ce rituel là plus tard dans le tantrisme cachemirien en fait dans un monde de vision à un moment donné le tranchement de la tête qui était Kali à l'ego voilà mais ce que je veux dire c'est que c'est on va dire c'est violent quelqu'un qui fait semblant parce que moi je me suis il y avait des bruits d'égorgement j'étais vraiment je me suis rendu à l'univers pendant un instant après je me suis vite récupéré tout s'est reconstruit et tout mais pendant des semaines j'étais c'est vrai je n'avais plus peur de rien et j'étais dans une espèce d'extase et de tranquillité et puis notre monde les portes se referment et tout mais tout s'organise différemment et et donc Alex me disait pourquoi tu y retournes parce que des fois les portes se referment on se dit tiens c'est une qui se referme mais allons en ouvrir deux et ainsi de suite donc voilà c'est souvent difficile de comprendre d'ailleurs les gens qui voient des fois le film disent mais d'ailleurs quand on me voit gigoter bouger dans le film on se dit c'est pas cohérence qui vit mais moi je le vois la cohérence c'est à dire je vois les mouvements des sentiments je vois les mouvements des émotions et c'est vrai quand je le vis intérieurement par contre j'ai l'impression que c'est cohérent que c'est organisé mais effectivement extérieurement c'est plus difficile à percevoir alors ce qui est étonnant c'est quand je suis retourné au Pérou récemment donc j'ai pu faire un saut parce que j'allais travailler donc j'ai plutôt fait un tour dans les communautés j'allais préparer un film et puis je suis passé à Iquitos pour aller revoir Castelmecet et j'ai passé 5 jours et donc pendant 5 nuits on a fait des cérémonies très fortes et la dernière nuit la personne qui était avec moi a dit d'ailleurs qu'elle levait un peu le pied sur les cérémonies et je lui ai dit j'avais ma caméra vidéo je lui ai dit tiens filme un peu et c'est vrai que ce que j'ai vécu cette nuit là était d'une force qui était la cérémonie la plus forte que j'ai vécue et qu'il a ramené des images et quand je suis rentré j'ai vu les images et je me suis dit je me demande ce que je vais en faire parce que parce qu'elles sont quand même elles sont fortes et il y en a certaines qui je pense si je mets des mots dessus prennent je ne peux pas faire pénétrer ce que je dis mais je pense qu'on le comprend je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ces images moi je suis dans un souci de communiquer si je me montre des fois dans des états c'est juste pour dire voilà moi je si je m'enlève mon témoignage ça devient de la prospection ça devient des paroles moi je suis là pour dire ce savoir là moi je suis juste un cinéaste un saltimban qui voyage et qui d'un coup découvre qu'une autre culture a une véritable science et puis on n'en parle pas chez lui donc à un moment donné ça ne me paraît pas possible donc ça me paraît vital simplement de communiquer sur ce que j'ai rencontré donc comment utiliser ces images et puis quand je suis rentré il y a l'éditeur et ça a traîné depuis deux ans du DVD d'Autre Monde qui m'a appelé et qui m'a dit c'est bon au fait on va faire le DVD et j'ai dit bah tiens peut-être qu'on va faire un petit montage dans le DVD puisqu'on fait un collecteur de ces images là et donc ça traînait depuis longtemps il fallait que j'aille au Pérou que je revienne pour que le DVD se déclenche et que d'un coup ces images là je ne savais pas quoi faire je vais peut-être essayer de les monter voilà là j'ai un petit peu dérivé mais simplement pour dire que par exemple mon film d'Autre Monde au début je n'étais pas dans le film c'est à dire que j'ai monté mon film en me disant moi je sais ce que je pense sur ça et puis je ne vais pas le faire dire par les autres mais en organisant la pensée des autres qui est à peu près la même que la mienne de toute façon c'est scientifique je pense qu'on est à peu près raccord j'ai monté ça mais en fait ça n'avait pas de sens ça n'avait pas de sens parce que je n'admettais pas en préambule de dire qui j'étais ce que j'avais vécu à partir de là de dire que ce regard n'est pas un regard qui n'est pas orienté mais qu'il est orienté que moi je vois certaines choses et donc j'ai rencontré des gens qui pensent qui m'ont apporté des informations sur la nature de ce que je vivais pour moi faire ce film ça a été me reconnecter avec ma culture pour moi faire ce film ça a été un soin en fait c'est-à-dire qu'avant j'étais seul à percevoir une réalité avec les indigènes et puis chez moi la réalité elle était autre et c'est très difficile quand vous vivez ailleurs et puis d'un coup vous allez rencontrer des pontes et des standgroff et autres qui vous disent mais non non nous on pense comme ça on est dans le même monde que toi on pense comme ça et ça m'a c'est partie d'une guérison c'est la partie de me reconnecter avec ma culture ou avec certaines personnes à l'intérieur de celle est-ce que la présence de la caméra peut avoir pesé sur la conscience de l'expérimentateur se sachant filmer alors deux choses intéressantes là-dessus c'est que oui cette dernière cérémonie dont je viens de parler parce qu'à un moment donné j'ai l'image je l'ai vu en plus à un moment donné il s'approche trop de moi et il faut savoir qu'on est dans le noir complet dans la jungle donc le noir c'est noir vous êtes en plus projeté dans un dans un monde intérieur dans un monde de vision qui fait que vous êtes vraiment vous êtes là si vous vous trouvez les yeux et que vous regardez vous allez voir les gens mais si vous vous préoccupez de votre voyage intérieur quelqu'un qui filme en caméra nocturne en infrarouge c'est-à-dire dans la moindre lumière parce que ce que vous voyez c'est des images infrarouges c'est-à-dire c'est pour ça que les yeux sont blancs c'est pas un effet ésotérique de la plante c'est pas c'est simplement parce que les couleurs sont inversées si moi je suis en blanc c'est parce que je suis bien en noir tout est inversé pareil pour les pupilles et donc je ne vois absolument pas la caméra sauf qu'à un moment donné récemment il a amené trop près de moi dans un moment qui était très difficile pour moi parce que j'étais en état de survie amené par le chaman dans une spirale et d'un coup j'ai vu la main avec un point rouge et j'ai pensé à la caméra et je l'ai chassé de la main mais je me souviens bien je t'en supplie n'amène pas mes pensées vers le fait que d'un coup j'ai osé mettre simplement me laisser filmer et puis 15 secondes plus tard ça a totalement disparu de ma psychologie parce que la nature de ce qu'on vit est très forte et surtout parce qu'on ne voit pas la personne qui filme donc les images qu'on voit je m'en suis voilà par exemple le dernier matin où je suis allé voir la personne qui a filmé je lui ai demandé est-ce que tu as filmé je t'ai vu à un moment donné tu as filmé combien le début la fin j'ai fait voilà je ne sais pas j'ai oublié qu'il y avait quelqu'un qui finit parce que je ne le voyais plus j'étais ailleurs mais une fois aussi je me souviens dans une expérience très forte j'ai senti la caméra qui venait et je me suis dit c'est étonnant parce que ça c'est vraiment des pensées des pensées qu'on peut j'ai été je me suis senti honteux d'oser amener une caméra dans cet endroit là alors que l'endroit qu'on voyait et quelqu'un qui était extérieur à ça et j'ai eu peur c'est des pensées dualistes oui exactement alors après c'est des pensées le bien le mal oui c'est plutôt ridicule mais ça veut dire que vous êtes dans un état tellement sensible que d'un coup vous pouvez partir en brille sur une pensée comme ça et alors bon il faut vite se recalber sur la voie du chaman et puis prier plus que le cadreur se recule suffisamment il suffit d'un mètre cinquante pour être hors de votre champ psychologique si vous ne le percevez pas c'est bon donc voilà bref je n'ai pas vu la caméra sauf j'aime bien la notion de champ psychologique effectivement Yann Cunan donc Ken Sembensa est venu en France à Paris si j'ai bien compris en 2004 je m'interroge sur les conditions de son séjour et puis son son contact avec notre monde compétitif qui n'a pas grand chose à voir avec ses propres repères une jungle en vaut une autre donc il était très à l'aise ce qui était rigolo c'est que quand on a fait d'autres mondes en fait puisqu'on a commencé à tourner par ce film on était avec une toute petite équipe de caméras et on était quelques ans on était 5 ou 6 et puis quand je lui ai demandé de venir sur Blueberry donc il est venu au Mexique et il pensait que c'était ça faire du cinéma et d'un coup il s'est retrouvé avec 200 techniciens en hélicoptère avec des camions des grues et j'ai vu et j'ai vu qu'il a été à peine surpris il s'est adapté très vite et voilà je crois que le pouvoir d'adaptation marche partout donc il était très à l'aise à Paris à parler devant du coup beaucoup de gens présenter le film présenter sa culture et on est allé aussi à Monte-Carlo présenter le film en avant-première à Imagina donc il a découvert Monte-Carlo donc il était plutôt curieux et content de voyager mais c'est quelqu'un qui voyage du coup il a été invité il a vu aussi il est allé aux Etats-Unis donc c'est un chaman qui est à la fois traditionnel qui vient vraiment de la tradition et en même temps qui connaît notre monde et aussi qui nous connaît qui connaît notre façon de penser et notre façon d'agir et donc il était assez à l'aise Est-ce qu'il a parfois le moindre commentaire sur nos sociétés malades le mal-aise de nos sociétés ? Alors non le seul truc l'anecdote que je pourrais raconter c'est qu'à un moment donné je me suis dit il faut que je ramène quelque chose un de ces quatre quand même je ramène quelque chose qu'il n'y a pas dans son monde en fait et que nous on a qui est bien et donc je suis allé acheter un livre et c'était sur les baisers en public à travers toutes les photos de notre époque et ça c'est les indiens font pas ça ils sont très pudiques donc je me suis dit tiens ça je suis sûr qu'il pense il va être d'accord que c'est bien quand même sur le désir de pouvoir l'exprimer et donc j'ai emballé le cadeau et je lui ai amené et je lui ai présenté en lui disant en allant au Pérou voilà c'est quelque chose de bien je t'offre un cadeau de bien de notre culture il m'a regardé avec un regard émerveillé il m'a fait des chocolats donc il apprécie notre savoir-faire des chocolats le reste le reste des fois il y a des questions des gens qui disent alors voyage en avion c'est quoi et je dis bien voyage en avion c'est pas c'est pas un problème puisque tu as ton corps dans un objet c'est pas de voyager sans ton corps ça c'est plus compliqué alors j'entends bien que le serpent et l'instructeur en même temps le véhicule etc mais un autre élément de la cérémonie c'est le tabac qui est dit être le protecteur ça je comprends mal alors que tant de gens espèrent s'en débarrasser alors donc il faut voir déjà que le tabac qui fume en amazon c'est un tabac qui est pur et c'est la même chose que le parfum en fait c'est à dire que derrière le tabac c'est une plante il y a des esprits ils n'inhalent pas la fumée dans les bronches en fait si on regarde la fumée du tabac ou le parfum c'est des substances qui ne sont pas matérielles mais qui ne sont pas non plus immatérielles c'est à dire qu'elles sont entre deux mondes en fait et donc dans ces états là elles deviennent la possibilité d'être le vecteur au delà derrière le tabac il y a quelque chose mais d'être le vecteur aussi l'énergie du chaman quand le chaman va souffler du tabac il va induire au tabac son état quelque chose je ne sais pas et en fait ça va vous apaiser il est temps il est temps d'accueillir Frédéric bonjour 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 Yann bonjour je voulais intervenir par rapport à ce que vous avez dit concernant les les chamanes les techniques chamaniques leur mode de pensée leur mode de vie vous étiez en train de dire que ça tout cela malheureusement était en train de disparaître y compris les plantes etc cet esprit là et moi je pense qu'il vaut mieux penser et imaginez que toute cette connaissance est en train de se transformer qu'il n'y a rien qui disparaît que c'est en transformation et que par le biais de votre film notamment et de vos documentaires de ce que vous faites vous êtes en train de transmettre par ce moyen cette connaissance vous êtes en train d'aider à cette transformation moi ce que je veux dire par là c'est que par exemple un de mes objectifs avec l'aide d'une association qui s'appelle Ethnomédecine sans frontières c'est de faire que le film que j'ai fait d'autre monde soit présenté dans les communautés indigènes j'ai déjà présenté dans certaines communautés mais simplement pour que les jeunes puissent voir que notre monde qui est en train quand même de pénétrer très fort chez eux c'est même si c'est une culture forte quand il va arriver des occidentaux qui représentent quelque part des gens qui maîtrisent la matière qui ont un certain niveau de vie et que ces gens là vont voir les vieux du village plutôt qu'ils ont la connaissance voilà d'être revalorisé ça au sein des communautés parce que les évangélistes ont quand même beaucoup passé par là et moi il m'est arrivé une chose qui était un petit peu pas déprimante mais un petit peu j'ai une petite tristesse on va dire c'est qu'un soir récemment que j'avais pas vu ça avant je suis allé dans une communauté indigène donc là il y a quelques semaines et le soir il y avait des gens chrétiens des femmes traditionnelles qui chantaient des chants d'évangélisation et voilà donc moi quand je connais leur chant traditionnel qu'il y a dans le film etc et de me dire voilà je me dis simplement que je constate à la fois ça bien entendu d'un autre côté il y a des choses très positives comme par exemple j'ai rencontré des jeunes chamanes et j'avais rencontré peu de jeunes toute une bande de jeunes chamanes chipibo dans la ville de Pucalpa qui voulaient vraiment voilà monter une sorte de groupe pour aider à la connaissance cette médecine à la partager et c'était des gens qui avaient voilà entre 20 et 30 ans et ça c'était positif donc il y a du mouvement mais c'est vrai que je constate qu'il faut enfin voilà il faut agir pour au moins parce qu'on a déjà quand même fait pas mal de dégâts notre monde et de se dire simplement que si maintenant pour les jeunes hélas à travers des fois la télévision la ville et les choses on devient une sorte de modèle parce que c'est d'un coup la force de la matière et de certaines choses et puis en même temps ça peut se comprendre mais de venir de simplement essayer de faire en sorte qu'ils perçoivent que nous aussi nous considérons en tout cas certains que leurs traditions sont une science qu'il ne faut pas qu'elle se perde moi c'est pas excuse-moi Frédéric qu'est-ce qu'il en est Yann Kounen de ces jardins du savoir comme projet de préservation alors j'ai envie de savoir c'est Corinne Arnoux qui travaille là-dessus donc j'ai pas vu Corinne depuis longtemps je crois que le projet avance il y en a plusieurs mais c'est vrai que j'ai pas d'informations récentes je sais que par exemple Kassel Mensa a monté un centre à Iquitos qui s'appelle Espiritu de l'Anaconda et là-dedans il monte un jardin botanique aussi et puis il a envie de monter aussi une sorte d'hôpital de médecine traditionnelle donc il y a des mouvements enfin il y a les deux je veux dire il y a des choses positives heureusement et c'est vrai que si on regarde aussi si on regarde simplement dans l'histoire il y a un livre qui est très bien fait en partie par Jérémy Narbis qui s'appelle Les chamanes et on voit l'évolution de la perception occidentale du chaman à partir des premiers prêtres qui les rencontrent et qui disent que c'est des gens effectivement qui s'allient avec les esprits de la nature mais qu'il faut donc les tuer parce que c'est parce que la religion dit qu'il faut faire c'est négatif mais qui reconnaît ses pouvoirs et qu'on voit jusqu'à aujourd'hui des scientifiques assez haut placés qui reconnaissent le savoir indigène donc c'est vrai que d'un certain côté depuis notre perception il y a quand même des avancées positives mais d'un autre côté je vois moi que dans les communautés il y a moins de chamanes voilà donc mais soyons positifs je suis d'accord c'est la pensée créative donc pour moi les chamanes certains disparaissent puis certains on peut pas on a pas l'énergie nécessaire pour les voir je pense mais il y en a certains qui sont dans notre dans notre monde dans nos communautés occidentales européennes qui ont accès à la connaissance c'est vrai mais c'est la pratique avec laquelle je suis lié et le peuple et la culture avec laquelle je suis lié c'est les chipibos et qui ont une pratique qui est particulière je ne la mets pas plus ou moins mais je dis simplement que ça fait des milliers d'années qu'ils ont une pratique très forte qui a déterminé la culture et donc j'aimerais que cette branche là ne disparaisse pas non seulement parce que je suis lié affectivement mais simplement parce que j'ai perçu aussi un savoir spécifique qui est important ok Frédéric merci merci ici et maintenant 95.2 en compagnie de Yann Kounen son bouquin est quasiment épuisé mais ça ne m'empêche pas de le citer il s'appelle Vision Vision 2. regard sur le chamanisme aux éditions Télémac alors pour 45 euros vous avez droit à ce type de bouquin qu'en général on met en évidence sur les tables basses un objet magnifique tout en long cartonné plusieurs cahiers distincts à l'intérieur des pages qui se déplient enfin un ouvrage remarquable il se lit en 2-3 heures parce qu'il n'y a pas que des images il n'y a pas que des visions il y a aussi des textes explicatifs et il contient un DVD un DVD avec le film Autre Monde un autre moyen de voir Autre Monde c'est de se rendre au studio Galande dans le 5ème à Paris en fait le film passe toutes les semaines en général le mardi et moi j'y vais une fois par mois et c'est en général le mardi parce qu'en fait ça permet de décider au dernier moment de le faire et une semaine avant avec les parutions et les annonces en fait dans le pariscope donc on essaye de se dire que s'il y a une parution le mercredi les gens ont jusqu'au mardi d'après pour le savoir bien je voudrais Yann Kounen qu'on aborde la conclusion avec le sentiment d'en retirer quelque chose de pratique pour la vie quotidienne sur les conseils de Kensey Mbessa il parle beaucoup de purification purifier son corps en surveillant ce que l'on mange ce que l'on boit sa parole ses pensées son mode de pensée être vigilant à tout cela à la fois est-ce que effectivement c'est une conduite de vie qui semble facile à tenir ? Non c'est pas facile à tenir mais je pense que c'est quelque chose de simple à percevoir d'un moment donné de voir que la nature des aliments qu'on va introduire dans son corps vont avoir un certain effet sur les organes donc sur les pensées l'idée aussi pour calmer un petit peu l'esprit pas de limiter la parole mais de enfin c'est vrai que par exemple les chamanes quand ils vont faire ces moments de purification ils font des diètes c'est à dire qu'ils prennent certaines plantes qui ne sont pas des psychotropes simples et qui s'isolent dans la forêt et donc c'est une forme de méditation c'est d'un coup de se retrouver face à soi et puis effectivement de changer un peu la façon de penser voilà de trouver un peu une tranquillité sans être voilà sans poser le truc trop haut simplement c'est de faire attention à ce qu'on introduit dans son corps et puis de tempérer un petit peu les choses et juste d'être bien de trouver un équilibre à cette condition d'une session sur l'autre on remplit un peu moins le seau vous donnez cette image de vomissements tellement puissants une certaine fois une certaine nuit que vous aviez virtuellement rempli le seau de vos impuretés et par humilité on aviez réabsorbé une petite partie ça m'a amusé il y a une petite confusion en fait peut-être de la manière dont j'ai exprimé ça c'est à dire que ce que j'ai vomi je peux vous raconter c'est peut-être la dernière histoire de ça je dis que c'était virtuellement ah oui virtuellement je ne voulais d'écouter personne il y avait le mot virtuellement d'accord non c'est à dire que je n'ai pas rebu mon vomi dans le seau non non je crois d'accord ok ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné j'ai eu l'impression d'expulser dans le seau effectivement des tas de choses des choses sombres et quand je me suis redressé avec le champ j'avais l'impression d'être vide bien mais d'un coup d'avoir quelque chose de glacé à un moment donné est venu quelque chose de glacé en moi comme si je n'avais plus rien comme si j'avais aussi rejeté ma personnalité et le champ m'a fait incliner la tête pour avoir vu ce que c'était sans et en même temps que je n'étais pas encore au point où je ne sais pas comme si d'un coup j'étais sans toutes ces choses j'étais aussi devenu quelque chose de très froid et donc j'ai toujours virtuel voilà virtuellement j'ai ouvert la bouche et virtuellement j'ai les sensations que les choses sont reprises et j'ai repris ma personnalité on va dire mais en l'ayant un peu vue donc du coup j'ai un peu regardé le plafond comme on dit ou regardé les feuilles voilà le lendemain bien et avant de vous laisser partir évoquons rapidement le projet que j'ai surnommé 9,99€ mais c'est sûrement pas ça c'est à dire le prochain film sur lequel vous travaillez alors le prochain film sur lequel je travaille directement c'est un court métrage de 10 minutes que je vais faire en Amazonie qui est une fiction que je vais faire pour un film collectif qui s'appellera 8 dans lequel il y aura 8 courts métrages qui reprendront les 8 projets des Nations Unies de Kofi Annan pour le futur et qui sont vraiment les problèmes liés à l'humanité en l'occurrence moi je traite la santé maternelle c'est le nombre de femmes qui meurent en couche dans les pays pauvres qui peuvent monter on avait des chiffres de 32 pour 1000 à 1 pour 1000 en Occident quand je suis allé en Amazonie j'ai vu que ce chiffre il fallait rajouter un 0 c'était presque 230 pour 1000 et voilà donc ça c'est un long métrage qui sortira il y a Jeanne Campion qui a fait un film sur l'eau il y a Gaspard Noé qui a fait un film sur le site en Afrique il va y avoir un film sur la pauvreté sur l'éducation il y a eu comme ça 8 projets avec d'autres metteurs en scène donc je tournerai ça en juin et après je devrais attaquer 99 francs ça reste un film d'époque qui est censé se passer en 1997 nous ne sommes pas encore passés à l'euro et c'est les aventures d'Octave publicitaires qui d'un coup perçoivent le monde abscond dans lequel ils naviguent qui décident de détruire ce système et plus on essaie de le détruire plus on l'augmente donc c'est une comédie un peu sombre sur alors qu'il y a un lien moi j'ai trouvé vraiment un lien avec avec Darshan et d'autres mondes c'est quoi c'est des traditions qui vous demandent de percevoir justement les mécaniques profondes dont le désir en est une et qu'est-ce qu'on fait nous du désir dans notre monde et bien le sommet de l'iceberg de ce qu'on utilise avec le savoir qu'on a sur le désir c'est la publicité moi je suis aussi un réalisateur de publicité mais c'est vrai que c'est pas d'ailleurs un film qui va être comment dire vraiment complètement anti-publicitaire mais c'est l'esprit qu'il y a des fois derrière il y a un monde de manipulation et c'est une comédie enfin moi je sais pas j'ai lu le scénario j'ai éclaté de rire plusieurs fois et d'un coup il y a eu le désir et ça ça fait partie des équilibres le désir de revenir dans ma tribu traiter d'une chose de revenir à une écriture plus proche d'Auberman même si c'est pas le même film de faire un film plus énergique de quitter le contemplatif pour aller dans le mental parce que c'est le jeu et par contre en tant que cinéaste j'ai envie de vivre des expériences différentes bon j'avais juste pensé de manière primaire que c'était une manière de remplir les caisses pour partir à la découverte d'autres chamanes dans des reportages coûteux à travers le monde alors c'est pas ça parce qu'en fait pour remplir les caisses je fais de la pub donc là effectivement par exemple le fait de faire des films de publicité est à la fois moi ce qui m'a permis d'apprendre à utiliser les outils et alors là j'ai fait récemment des films de publicité qui sont l'anti-99 francs parce que je travaille avec des gens plutôt intelligents avec des films assez créatifs et c'est une manière pour moi d'avoir échappé à la faillite personnelle à la suite des documentaires en même temps voilà donc à la limite je crois que je gagnerais mieux ma vie pour investir dans les films que j'ai fait jusqu'à présent en faisant que des publicités plutôt que selon son métrage mais voilà peut-être que d'ailleurs je ferai plus de publicité après son métrage mais je crois pas parce que parce que enfin parce que vous verrez c'est le manque de foi qui rend fou les hommes manque de foi c'est le manque de pognon oui alors c'est dommage parce qu'on n'est pas prêt de voir cette chamane coréenne qui a atteint un tel niveau de réalisation peut-on lire sur votre site qu'elle a pris à témoin des visiteurs en leur disant l'arbre qui est ici tu vois je le déplace simplement là genre de maître de l'illusion ben non vous n'aurez pas ce film je pense pas peut-être qu'il se fera mais pas pour l'instant c'est un beau projet moi j'avais envie de lancer des films en fait en faisant d'Archal de lancer quelque chose qui permettrait à d'autres réalisateurs de faire des films et j'ai découvert que pour l'instant sur ce sujet là déjà c'est difficile de faire des films c'est compliqué de faire un film comme d'Archal c'est compliqué de faire un film comme d'autres mondes et que voilà faudra que je m'y colle donc ce que je disais de toute façon je continuerai d'ailleurs je crois que si vous l'oublier avait été un succès comme cinéma je sais pas j'aimerais bien faire par exemple un film en Omnimax que de vision avec les guérisseurs avec les explications et continuer à travailler la matérialisation à ramener cette information à la partager sur leur savoir donc voilà maintenant la vie me guide ailleurs et en même temps c'est une des choses qu'on apprend aussi c'est se laisser porter avec joie dans tout ce qu'on vous propose et avec quand même un petit peu de vigilance c'était presque la conclusion toutefois il reste une question qui semble assez cruciale qui a été posée hors antenne sur ce que dit ce que peut dire un chaman du suicide le suicide ? ah c'est pas bon le chaman ceci dit non non c'est bueno non oui mais il explique non si si il explique ah bon c'est dans votre livre ah bon ah oui oui il explique oui il dit je sais plus ce qu'il dit vous partez alors que vous n'avez rien j'ai vu l'effondrement des tours et que j'ai appris ce qui s'est passé j'ai eu une pensée pour ceux qui ont fait ça c'est à dire il y a ceux qui sont morts et puis il y a ceux qui peut-être à l'instant fugaces dans la dissolution de leur conscience ont perçu l'énormité de ce qu'ils venaient de faire c'est à dire non seulement de se donner la mort au nom de Dieu et de l'univers en donnant la mort à d'autres êtres et que voilà c'est valable pour tout Camille Caz contemporain ah oui absolument mais j'y ai pensé ce jour là bien sûr on parlait aussi d'avoir le chant d'une chamane femme voilà j'aurais bien aimé pour conclusion de lui laisser parce que là pour moi Olivia c'est une sorte de sainte vierge de l'ayahuasca la voici c'était donc sur ici et maintenant une émission proposée par Didier Depleige Alex à la réalisation notre invité et Yann Kounen ça s'écrit j-a-n-k-o-u-n-e-n en un seul mot .com si on veut visiter son site internet ce que je vous conseille